Amis, bonjour à tous. Aujourd'hui en studio, moi, Fyodor Konstantinov et Alexandre Nikolaevitch Kirilin, chers. Vous avez peut-être remarqué à quel point nous avons commencé de manière épique. Pavel s'est figé en réseau distant. Je comptais commencer ce webinaire en parlant de ce que fait actuellement Solar Group en termes de préparation du projet. Dès que ce sera clarifié, il prendra la parole. Nous sommes avec Alexandre Nikolaevitch Kirilin à Moscou. Oh, il semble que Pavel Filipov soit apparu, donc nous passons la parole à Pavel. Oui, merci d'avoir pris le relais. Tout à coup, mon zoom s'est redémarré pour une raison quelconque. J'espère que vous m'entendez et me voyez bien. En gros, recommençons depuis le début. Pavel Filipov, Fyodor vient de se présenter. Il a présenté Alexandre Nikolaevitch Kirilin, que vous connaissez bien, le concepteur en chef, l'idéologue du projet. Une personne qui, eh bien probablement, a consacré la majeure partie de sa vie, oui, au thème des dirigeables. Aujourd'hui, il en parlera. Et avant de passer à Alexandre Nikolaevitch Kirilin, nous aimerions commencer par les nouvelles, nous commencerons par les nouvelles financières. Voyons comment se déroule notre financement, ce qui est fait actuellement pour que tout soit conforme au plan, à temps et dans les délais. Et la première chose que nous aimerions souligner, nous en avons déjà parlé, c'est qu'il y a quelques semaines à peine, l'équipe de Solar Group s'est réunie à Moscou. Nous avons tenu une session stratégique. Et dans le cadre de cette session stratégique, nous avons élaboré un plan d'action qui nous est maintenant nécessaire pour financer efficacement la nouvelle direction, à savoir les dirigeables. Et maintenant, dans le cadre de ce plan, nous avons commencé à agir activement. Vous avez peut-être déjà vu certains de ces éléments. Et tout d'abord, ce sont bien sûr nos réseaux sociaux qui sont déjà actifs, où des nouvelles du projet apparaissent. Alors abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et mettez des likes, partagez, en général soutenez le projet, car c'est précisément de votre activité que dépendra la vitesse à laquelle il se développera et comment il progressera. Ce n'est que le début. Actuellement, le site web est en cours de développement, ainsi que la présentation et tous les matériaux nécessaires pour que vous et les futurs investisseurs puissiez vous familiariser avec le projet de manière opportune et efficace, ainsi qu'avec ce que nous faisons. Il y a cette partie invisible du travail qui doit absolument être effectuée, et elle l'est. C'est par exemple la partie juridique. Actuellement, nous enregistrons activement les entreprises nécessaires. Nous concluons des contrats entre ces entreprises afin d'assurer un modèle juridique efficace pour le financement du projet, ainsi que les interconnexions entre les différentes entreprises. Vous verrez certainement très bientôt un tout nouveau contrat pour les investisseurs, car actuellement, les investisseurs signent une sorte d'accord préliminaire. Et il y a un point qui stipule que le contrat sera renégocié très prochainement. Nous concluons également des contrats concernant les flux de trésorerie avec des acquéreurs et des marchands, qui assureront précisément les opérations monétaires et financières. En accédant à votre espace personnel, vous pouvez également voir déjà de nombreuses innovations différentes. Actuellement, en plus de la page de destination qui contient des informations de base sur le projet, vous pouvez acheter des packs d'investissement. Vous pouvez déjà voir les nouvelles concernant notre projet et des informations pour les investisseurs et les partenaires. Veuillez noter que nous avons fusionné le compte partenaire. Désormais, les récompenses de parrainage dans le cadre du nouveau et de l'ancien projet vous seront créditées sur un compte partenaire unique qui sera disponible pour le retrait. En gros, vous pouvez continuer votre activité de partenariat avec nous de manière tout aussi pratique et compréhensible. Vous pouvez voir que l'attribution d'un tel projet vous a été accordée. Veuillez noter que pour recevoir une récompense de parrainage dans le nouveau projet dirigeable de nouvelle génération, vous devez suivre le plan marketing. Et ici, il s'agit seulement de recevoir une récompense de parrainage des investisseurs qui étaient déjà dans votre structure enregistrée avant le 7 août. Regardez ce plan marketing. Tout cela est disponible dans votre espace personnel. Il n'est pas compliqué. Plus de 500 partenaires l'ont déjà réalisé. Si vous enregistrez de nouvelles personnes maintenant, il y a déjà beaucoup d'enregistrements qui s'inscrivent pour investir dans le nouveau projet. Vous recevrez immédiatement la récompense de parrainage. Il n'est pas nécessaire de suivre le plan marketing. En fait, si vous voulez voir les informations financières que vous demandez souvent, combien de parts ont été vendues, combien d'investissements ont été réellement investis, combien sont actuellement en paiements échelonnés, tout cela est disponible. C'est disponible via un lien spécial. Vous pouvez le trouver dans les chats. Et là, vous verrez une énorme quantité de données, y compris de quel pays les investisseurs se connectent actuellement. C'est-à-dire qu'il y a une transparence maximale. Ici, la seule chose que l'on demande souvent maintenant, c'est quelle sera la mécanique de financement dans le nouveau projet. Est-ce que différents mécanismes qui étaient disponibles dans le projet précédent seront également disponibles ? Permettez-moi de mettre l'accent là-dessus maintenant. Premièrement, on demande souvent s'il sera possible d'augmenter ces paquets d'investissement. Premièrement, amis, je peux dire maintenant avec certitude que la fonction d'augmentation des paquets d'investissement dans le cadre du nouveau projet ne sera pas disponible. Plus précisément, elle existera, mais de manière très limitée. En effet, en prenant aujourd'hui un paquet d'investissement à l'étape de prélancement, vous ne pourrez pas l'augmenter dès la première étape. Mais pendant que la phase de prélancement se poursuit, aujourd'hui par exemple, vous pouvez augmenter votre pack. Si vous avez par exemple pris un petit pack il y a une semaine, c'est pourquoi, vous savez, ce schéma qui était dans le projet du moteur de Duinov, que maintenant je vais prendre un petit paquet, réfléchir, regarder, et dans 6 mois, 1 an, je vais l'augmenter. Ici, dans le nouveau projet, cette mécanique ne fonctionnera pas. Rappelez-vous que nous sommes au prélancement. Dans le cadre de la phase de prélancement, vous pouvez obtenir les meilleures conditions d'investissement et elles sont deux fois plus avantageuses que lors de la première phase qui commencera bientôt. Il est maintenant judicieux de prendre le paquet d'investissement que vous prévoyez d'investir dans le projet, car encore une fois, plus tard, vous ne pourrez plus augmenter et obtenir un tel paquet dans ces conditions. C'est la première chose. Deuxièmement, concernant la récupération des paiements du menu, ils seront de nouveau mis en vente et d'autres investisseurs les rachèteront. En conséquence, vous ne pourrez pas les récupérer et les payer à nouveau, car ils n'existent tout simplement plus. Par conséquent, faites attention, prenez maintenant le paquet que vous jugez raisonnable pour vous dans le cadre des investissements dans le nouveau projet de dirigeable de nouvelle génération et veillez attentivement à ce que votre paiement échelonné soit effectué à temps. Amis, c'est essentiellement ce que je voulais dire. En réalité, Solar Group a actuellement une énorme quantité de travail. Certains employés m'écrivent qu'ils ne sortent pas de chez eux depuis une semaine parce qu'ils ont beaucoup de travail. Chez eux. Chez eux. Bien que notre attention soit actuellement sur le nouveau projet, nous continuons à accorder de l'importance à l'ancien projet avec le moteur Douyounov. Nous ne l'abandonnons pas et continuons à y travailler. Et nous faisons tout ce dont nous avons convenu avec Dimitri Alexandrovitch Douyounov. Il s'avère que notre travail a augmenté. Et tout le monde travaille. Tout le monde fait de son mieux. Et déjà, maintenant, on peut voir le résultat de ces efforts. D'un autre côté, nous avons le développement du projet lui-même, sa réalisation. C'est ici que je veux passer la parole à Fyodor Konstantinov. Fyodor, peux-tu nous dire ce qui se fait en termes de développement du projet ? Y a-t-il peut-être des nouvelles ? Tu dis que les gens ne sortent pas de chez eux pendant des semaines. Mais moi, je ne suis pas chez moi pendant des semaines. Nous allons à des réunions. Nous nous déplaçons sur le terrain. Nous regardons. Comme je l'ai dit, de nombreuses aérovilles. Appellent à vraiment, disent, venez chez nous, regardez. Nous voyageons partout. Nous regardons partout. Nous filmons partout. Sans certains accords préalables, bien sûr, nous ne voulons pas tout divulguer à l'avance. Mais vous savez, dès que nous serons définitivement fixés sur le premier pieu que nous enfoncerons dans le sol, nous publierons tout le reste du contenu avec le bureau. Hier, ils ont envoyé le contrat pour signature. En gros, aujourd'hui, nous le signons de notre côté, Alexandre Nikolaievitch. Voilà la nouvelle. Demain. Agréable. Oui, nous leur transmettrons demain. Enfin, pas demain. Demain, c'est samedi. Donc, nous leur transmettrons lundi. Ils signeront de leur côté. Et nous commencerons le processus d'installation. En ce qui concerne les nouvelles, nous vous avons présenté Ruslan. Beaucoup le connaissent. Il sera responsable de la production. Il a déjà envoyé son agent spécial en Chine pour sélectionner l'équipement. Pour l'instant, il s'agit de la partie mécanique, comme des petites tours et fraiseuses. En gros, je lui ai donné cette tâche. La personne est déjà en Chine. Elle collecte les meilleures offres. Dès qu'elle aura tout rassemblé, elle nous enverra tout, bien sûr. Nous nous familiarisons avec tout. Nous examinerons tout le marché, ce qui est disponible. Nous choisirons et nous passerons commande. Bien sûr, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas raconter ici. Aujourd'hui ou demain, d'ailleurs, un épisode de Kirjatsch devrait sortir, où nous sommes allés avec l'équipe de tournage, avec Dmitri Kamil et Vadim Zubkevitch, ils ont raconté. Ils ont créé un dirigeable ? Oui, c'est exact. Comme ils conquéraient autrefois les cieux. Alors attendez-vous, aujourd'hui ou demain, probablement demain, à une publication sur tous nos réseaux sociaux. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons rencontré une personne. Très extraordinaire. Il est scénariste, il était notamment coproducteur de certains films russes. Il a beaucoup d'amis et de connaissances. Dès qu'il a entendu dire que les dirigeables allaient de nouveau prendre l'air en Russie, il a insisté pour rencontrer. Il est venu en courant, a commencé à tout demander, il a dit, faisons un film, faisons une série sur ça, oui. Et, en plus, il vient de Bahreïn. Il a aussi des affaires à Bahreïn et des amis au gouvernement. Il dit que le monde arabe est également très intéressé par toute cette histoire. Il propose de tourner un film là-bas sur les dirigeables arabes que vous allez construire. Beaucoup de gens sont intéressés. J'ai un rhume. Vous l'avez tous remarqué. Oui, beaucoup de gens sont intéressés. Des propositions viennent de toutes parts. Pour l'instant, nous les accumulons simplement. Choisissons les meilleurs. Cochons les cases et nous démarrerons bientôt. Concernant le bureau, comme convenu précédemment, ils doivent nous le remettre en parfait état d'ici le 1er octobre, afin que nous puissions tous y emménager. Alexandre Nikolaievitch et son équipe, afin qu'ils commencent à recruter des ingénieurs de ligne, des concepteurs et d'autres personnels scientifiques et techniques, il est tout à fait probable que nous arrivions un peu plus tôt. La semaine dernière, nous avons trouvé la personne responsable des activités économiques et domestiques. Ce sera un type. Vraiment génial chez nous. En bref, il a plusieurs bureaux à Moscou, plusieurs à Saint-Pétersbourg, et quelques autres ailleurs. Certains sont utilisés pour leurs propres besoins, d'autres sont loués. En général, le gestionnaire, l'employé de bureau, à 40 ans de sa vie, sans compter les 20 premières, a dit, c'est bon, les gars, je vais aider, je vais organiser, oubliez complètement ce que sont les problèmes de bureau, vous viendrez, partirez, travaillerez, et tout ce qui est organisationnel et administratif. Je m'en charge. Nous avons pris une telle personne, c'est très agréable qu'elle nous enlève tant de questions. En général, quelles sont les nouvelles ? On a conçu le logo aujourd'hui, on a discuté, Pavel n'a pas mentionné, que l'une des nombreuses tâches pour Solar Group est toute cette conception. Il y a plusieurs propositions. Actuellement, ce travail de SMM commence à être mené. Il est redessiné, de nouveaux styles et de nouveaux designs sont créés. C'est dans le cadre de Solar Group. Tout cela a également eu lieu aujourd'hui. Et en général, quelles sont les nouvelles ? Alexandre Nikolaievitch embauche des employés. Il conclut des contrats avec tout le monde. Je viens de rencontrer son adjoint récemment. Tout le monde nous pousse. Ils disent « Les gars, où est l'argent ? » « Nous accumulons de l'argent, vous accumulez de l'argent. » En suivant ce lien, tout le monde peut voir toutes les entrées. Au début, c'est suffisant pour louer un bureau, payer les salaires, acheter des meubles et installer des ordinateurs. Pour que l'organisme revive, il y a déjà assez d'argent. Mais à l'avenir, il faudra payer les travaux sectoriels de l'Institut, les miens, les nôtres, et ainsi de suite. Embaucher encore plus de personnel, déjà scientifique et technique, linéaire, donc, il faut beaucoup d'argent. Nous avons entrepris ensemble une histoire vaste et géniale. Et donc, à propos de l'ampleur, à propos de l'histoire. Aujourd'hui, Alexandre Nikolaievitch est ici, il racontera ce qu'il a fait, quelques faits intéressants et captivants du passé. Et en quoi les dirigeables de Kirillin seront-ils différents de tout ce qui a volé et volera ? Nous écouterons cela aussi aujourd'hui. Posez vos questions dans les commentaires, comme toujours sur Vcontact et YouTube. Nous y répondrons également. Alexandre Nikolaievitch, à vous la parole. Merci. Eh bien, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'on nous a un peu poussés, oui, je veux dire, Fyodor et l'équipe, à nous occuper immédiatement de pas moins de six projets. En fait, vraiment très impressionnants. Alors, je les ai probablement énumérés lors de la présentation si besoin. Je peux les énumérer encore une fois. Nous avons un petit yacht de six places, disponible en deux, ou trois configurations différentes. Il s'agit d'un appareil de 10 tonnes qui peut être utilisé en version cargo passager pour des missions spéciales comme l'exploitation des forêts russes. Il y a beaucoup de tâches à accomplir. Ensuite, nous allons résoudre les problèmes de transport de passagers sur des distances moyennes, disons de 2 à 4, voire 3 000 km, avec une version passager à deux niveaux et des cabines. Cela changera la perception des voyages aériens. Nous passerons au moins aux vols régionaux et non aux vols intercontinentaux. Nous allons passer. Nous allons passer. Nous allons passer. Le paradigme dans la logistique de transport. Justement, aujourd'hui, il y a eu un appel du Bahreïn. Ils ont dit « Waouh, c'est génial que vous travaillez sur des dirigeables. Nous devons montrer à nos pays arabes voisins qui est le patron ici. Si vous nous faites un dirigeable touristique et en plus à deux étages, quand pouvons-nous venir ? » Nous leur avons dit « Les gars, attendez, pas avant le 1er octobre. » Donc oui, ce dirigeable touristique, nous ne l'avons pas encore construit. Mais ils veulent déjà l'acheter. En fait, nous pouvons leur proposer trois options d'appareils touristiques. Ce sera une conversation séparée pour nous, y compris un modèle à deux niveaux pour les passagers, avec des cabines, une version avec cabine permettant de sortir à l'air libre. Je dis, « Ce sera complètement différent. » Ce ne sera pas juste un vol, ce sera un voyage captivant. Et en plus, nous allons également nous occuper en parallèle de l'appareil stratosphérique. Ces possibilités sont grandes. C'est la conquête de la stratosphère, en quelque sorte. Nouveau, le niveau inférieur de la communication spatiale, de la communication proche de l'espace. Il y a la protection des frontières. Il y a les services d'urgence. Et il y a la communication télévisuelle. Et mobile, oui, surveillance écologique. De nombreuses tâches intéressantes. Et pour la Russie, j'ai dit qu'il faudrait environ 100 d'appareils à une altitude de 12-15 kilomètres. Pour l'Afrique, comme un peu moins. Pour l'Indonésie, nous avons étudié environ 30 appareils nécessaires. La demande pour cela sera intéressante et bonne. Et maintenant, quelques mots sur les raisons pour lesquelles une renaissance de la construction de dirigeable est prévue. Parce que d'un autre côté, comme ça, comme ça, les problèmes qui existaient avec l'exploitation terrestre, le talon d'Achille de la construction de dirigeable, c'était l'exploitation terrestre, quand sous les yeux d'une audience de plusieurs millions de personnes, ou plutôt à travers les cinéastes et à Lakehurst, près de New York, une audience assez large a vu Lindenburg à hydrogène brûler. Et bien que seulement un tiers. De l'équipage y est péri, en aviation, cela n'arrive pas. Oui, quand ils périssent, c'est pratiquement tout l'équipage qui y passe. Ici, il n'y a qu'un tiers, il y a encore beaucoup de bruit, comme on dit, et c'est ce talon d'Achille que nous allons également résoudre. Le dirigeable est le transport du futur, sans aucun doute. L'humanité, disons-le, s'en approche d'une certaine manière. Lentement, prudemment, mais elle s'en approche. Pourquoi un renaissance renouveau se profile-t-il à l'horizon ? Parce qu'il a le dirigeable d'énormes avantages, vraiment, et pas seulement face aux appareils volants plus lourds que l'air, mais aussi à d'autres types de transports. Lesquels, avant tout, c'est, disons, la sécurité, bien sûr. Comparé aux avions, aux hélicoptères et aux appareils plus lourds que l'air, ils possèdent d'excellentes propriétés en matière de sécurité. Si nécessaire, je vais déchiffrer un peu plus tard, il est économique, J'ai dit que la loi d'Archimède, la force de levage archimédienne aristotélicienne, joue ici, en effet, le rôle d'antigravitateur. Nous ne payons absolument aucun prix énergétique pour cette force de levage, et je ressens vraiment ce prix. C'est pourquoi nos vols seront plus marqués. Eh bien, disons, par rapport aux hélicoptères, qui ont également un décollage vertical, et les hélicoptères accomplissent plus de 200 tâches dans le monde, et les dirigeables ne résoudront pas moins de tâches. Grâce au décollage et à l'atterrissage verticaux, nous pouvons gagner, selon la taille de l'appareil, 5 fois plus par rapport à un hélicoptère, 10 fois plus, et si nous construisons des appareils de grande capacité de charge, le gain peut être de 15 à 20 fois plus. Voilà un point important. Donc, sécurité, économie, écologie, oui, nous exigeons, nous allons consommer une petite quantité d'énergie, encore une fois, par rapport aux appareils plus lourds que l'air, d'une part, et d'autre part, une grande surface mouillée. La faible énergie spécifique requise nous permet à l'avenir de passer aux éléments solaires à membrane, l'énergie solaire et, en plus, le carburant à hydrogène, et nous aurons essentiellement un appareil de vol complètement, totalement et entièrement écologique. Il y a un autre énorme avantage, c'est l'absence de restrictions sur les itinéraires de déplacement par rapport non seulement aux aéronefs plus lourds que l'air, mais aussi, par exemple, à d'autres types de transports maritimes et ferroviaires. Il est essentiel de comprendre que plus de 50% des marchandises mondiales sont transportées par voie maritime, ce qui est crucial pour le commerce international et l'économie globale. Il faut dire que le transport maritime et les dirigeables reposent sur une même loi, la loi d'Archimède. Il en va autrement pour les milieux dans lesquels ces appareils fonctionnent, qui sont différents. Le milieu aquatique, oui, diffère de l'air en termes de densité, d'environ presque mille fois. Et j'ai montré ces calculs très détaillés et très importants dans ma monographie. En principe, naviguer en dirigeable est même économiquement plus avantageux que pour les navires maritimes. La densité est mille fois différente. Pour avoir la même capacité de charge que les navires maritimes, nous devons fabriquer des appareils volants environ dix fois plus longs. Je continue donc. Arriverons-nous à ces dirigeables géants ? Je ne sais pas. Pour l'instant, il n'y a peut-être pas un tel besoin, mais une perspective aussi tentante existe. Et non, le transport maritime reste une limitation. Il faut des océans, des mers, des rivières. Pour le transport ferroviaire, il faut une voie ferrée pour les avions, il faut des aérodromes. Pour les dirigeables, l'infrastructure n'est pratiquement pas nécessaire. Nous prévoyons des solutions telles que l'appareil pourra atterrir soit sur une petite plateforme au sol, soit, disons, sur le toit d'un immeuble de grande hauteur ou d'un hôtel étoilé pour effectuer l'atterrissage et le débarquement des passagers. Nous parlons de passagers. Mais pas seulement de passagers. On peut aussi transporter toutes sortes de marchandises, comme on dit, vers le centre-ville, des produits alimentaires, etc. J'ai mentionné quatre avantages puissants des appareils volants. Alors, pourquoi cela n'est-il pas développé ? N'est-ce pas ? En fait. Eh bien, il faut dire qu'un mètre cube de gaz porteur et au début, nous utiliserons de l'hélium pour réduire certains risques. À l'avenir, ce sera tout de même de l'hydrogène, de l'hydrogène inerte, qui sera utilisé à la fois comme gaz porteur et comme carburant, résolvant ainsi les problèmes de balastage. Je ne vais pas entrer dans les détails. Surtout en ce qui concerne les appareils sans pilote, stratosphériques ou pour l'exploitation forestière, il doit y avoir des appareils sans pilote. Nous pouvons utiliser un cycle fluoré. L'hydrogène n'a pas peur de cette application. C'est pourquoi ? Jusqu'à présent, j'ai dit un mètre cube ne porte qu'une masse d'environ un kilogramme. C'est pourquoi les dimensions sont très grandes pour soulever des charges importantes. Les petits appareils ne sont pas intéressants. Des jouets pour le vent. Il doit y avoir certainement des dimensions décentes et il faut absolument quand même essayer de créer des dimensions décentes pour le Zeppelin. Enfin, le Zeppelin classique qui est passé dans l'histoire. Le problème de l'assemblage des structures ultra légères de très grande taille n'était pas en fait vraiment très bien résolu. Je ne parle même pas du fait que l'amarrage a été résolu de manière scandaleuse. Ils ont pris un grand nombre de personnes. Nous devons faire avec au maximum une personne ou sans intervention humaine. Nous aurons des solutions qui sont vraiment très importantes et tout à fait révolutionnaires dans ce domaine. Et grâce au développement de nombreuses années de telles solutions révolutionnaires, nous prétendons pouvoir créer des appareils de nouvelles générations des dirigeables qui occuperont une place importante dans le système de transport mondial, dans le système de transport mondial. Mais peut-être, si je dois être bref, voilà. Si vous avez des questions ou des compléments, je suis bien entendu prêt à répondre. Oui, vous avez un peu parlé du balastage du dirigeable. Ce sera lié à l'hydrogène. Tout le monde se pose cette question. Y aura-t-il du balaste et comment la flottabilité va-t-elle changer ? Faut-il emporter du sable avec nous ou allons-nous refroidir l'hélium avec de l'azote liquide pour qu'il se liquéfie à nouveau dans les bouteilles ? Non, non. D'accord, je réponds à cette question. Tout cela n'est pas vraiment moderne, y compris les thermiques. On a souvent examiné le thermoplan. C'était un projet où le balastage était résolu par le chauffage de l'air chaud et même du chauffage de l'hélium porteur, une combinaison d'air et d'hélium. Non, tout cela n'est pas dynamique. Nous allons résoudre cela grâce aux hélices porteuses pivotantes très rapidement et dynamiquement. Les appareils que nous prévoyons au moins jusqu'à 40 tonnes, je parle de la capacité de charge, nous les ferons sans ballast. Il est possible que nous en venions à la nécessité de créer des dirigeables de plus grande taille. Disons, nous avons éventuellement un projet d'appareil de transport de 200 tonnes. Sur sa base, un appareil touristique à 7 niveaux pour un vol autour du globe, avec un solarium, des cabines, des salles de danse, etc. Là, il serait déjà déraisonnable d'aller vers un appareil sans ballast. C'est-à-dire que nous devons penser à ce que nous ballastons. Nous enlevons une charge, nous en prenons une autre. Il existe toutes sortes de combinaisons, mais en ce qui concerne les appareils jusqu'à 40 tonnes, nous déclarons une capacité de charge maximale, ce seront des appareils sans ballast, et nous allons résoudre ce manque de contrôle grâce à des hélices pivotantes porteuses et tractrices ainsi qu'à une coque porteuse, une coque porteuse avec empennage. D'accord, alors je vais révéler quelques astuces supplémentaires car il y a une installation de puissance à plusieurs hélices. Ces consoles à faible allongement porteuses nous permettent d'augmenter la qualité aérodynamique de l'appareil volant. Pour l'instant, c'est comme ça je réponds, sans ballast. Nous devons résoudre tout cela de manière très élégante et dynamique. Vous dites qu'une seule personne gérera le débarquement, l'atterrissage, etc. Mais pour les grandes opérations, il y aura tout de même du ballast, du déchargement et du chargement. Beaucoup peuvent penser que c'est encore une histoire du passé, etc. Les gars, réfléchissons simplement combien de personnes entretiennent le même avion. Là-bas, certains chargent nos sacs, d'autres font le plein, d'autres encore couvrent l'avion avec un produit anti-givrage et il y a une foule de gens. C'est juste un petit avion, quelques personnes qui attendent encore quelques instants avant de partir vers notre destination. Mais ce dirigeable qui pèse 200 tonnes et plus, c'est déjà quelque chose comme un paquebot de croisière. Il nécessite énormément de maintenance technique, c'est vraiment une infrastructure de grande envergure. Sergei Semyonov a demandé de ne pas utiliser le mot « truc ». Mais... Si Alexandre Nikolaievitch dit qu'il est impossible de se passer de ballast, il est impossible de s'en passer. Jusqu'à 40 tonnes, c'est 100. Eh bien, nous avons déjà déclaré, nous avons un accord avec vous, que les dirigeables de transport auront une capacité de charge de 10 tonnes, 10, 15, tonnes, 20, 40, tonnes, ce qui est plus que suffisant. Pour résoudre ces tâches, est-ce que ce besoin apparaîtra ? Oui, l'économie s'améliore considérablement si c'est 200 tonnes, si, par exemple, on vise non pas 200, mais disons 200, voire 300, 400 tonnes, il y a de belles tâches pour Rosatom, le transport de cet équipement, la construction de nos centrales nucléaires selon une nouvelle technologie, il y a des tâches pour Roscosmos, pour le transport de fusées. De différents endroits, de notre région de Moscou, de l'Est, de Samara, oui, et là-bas, il y a des tâches 250 tonnes, 300, 400 tonnes, oui, ce seront des appareils balastés, il n'y a rien de terrifiant là-dedans, on prend du balast d'eau à bord, l'appareil arrive, il reste en vol stationnaire d'une certaine manière et nous ajoutons de l'eau à bord. En revanche, l'économie est superbe. C'est magnifique. Aller, de manière principielle, par exemple, dire, est-il possible de faire un dirigeable sans balast de 200 tonnes ou de 300 ? Je dirais que c'est possible mais pas nécessaire car nous perdrions économiquement mais ce ne sont pas encore les projets que nous avons annoncés, c'est la prochaine étape. Nous avons annoncé beaucoup de choses ici, jusqu'à 40 tonnes et des stratosphériques, tous seront sans balast. Mais à partir des modèles de 10 tonnes, déjà avec une coque rigide ? Oui, oui, c'est tout. Tous, sauf le premier yacht avec une coque souple où nous testons certaines solutions de conception et de technologie et surtout les questions liées à l'amarrage car cela doit être relativement bon marché pour la formation des pilotes, des techniciens de la jeune génération montante et pour construire rapidement un tel yacht, tous les autres appareils, y compris l'appareil stratosphérique, bien qu'ils puissent être créés selon un schéma rigide de défense aérienne. Nous allons les créer rigides. Ici, nous avons des solutions techniques originales, y compris pour l'assemblage et la sortie de ces appareils super volumineux de l'atelier. Ici, à Elling, tout sera très beau, sans intervention humaine. Eh bien, nous appuierons sur des boutons. Et cela se déroulera. L'essentiel est que l'intelligence artificielle n'agisse pas seule. Non, nous ici. Je ne suis pas un grand partisan. Et puis tout cela est clairement exagéré. Que l'intelligence artificielle va commencer à faire quelque chose de tel, à devenir incontrôlable. Tout cela est contrôlable par l'homme. C'est un logiciel. Désolé, jouer aux échecs est une chose. Calculer les variantes avant une combinaison en est une autre. Et créer cet art au niveau heuristique en est une troisième. Et ça, excusez-moi, c'est en quelque sorte le cerveau humain. Et ça ? G5T4 hallucine. À propos de l'heuristique, peut-être qu'ils y arriveront un jour. J'ai des doutes. Sur le schéma rigide, il semble que le seul dirigeable rigide est à Sergei Brin, la seule personne. Le schéma rigide du dirigeable est réalisé. Eh bien, oui, on peut probablement le dire ainsi. Les Allemands, la compagnie de Newt-Sappelin, voulaient justement mettre en œuvre un schéma rigide. Ils avaient toute une gamme d'appareils de différentes tailles, mais, comme je l'ai probablement déjà dit, ils sont devenus les otages de leurs quatre. Hogenlöcher, le concepteur principal de cet appareil, est devenu prisonnier de ces quatre brevets et ils sont passés à un schéma semi-rigide. Et cela n'a pas vraiment donné un résultat très esthétique. Bien qu'on puisse dire que c'est la meilleure réalisation au monde en matière de construction de dirigeables, il s'agit d'un appareil de douze places. Exploité commercialement, transporte des touristes, mais principalement des touristes. En Allemagne, ainsi que les Américains, utilisent cet appareil pour la publicité. Plusieurs de ces appareils ont été produits et ce que Brin a financé, oui, ils ont fait une structure rigide en titane, il y a beaucoup de tubes et de connexions en titane, comme on dit. Honnêtement, je ne comprends pas cela. Une fascination excessive pour ces connexions qui nécessitent à la fois beaucoup de travail et augmentent la masse. Disons, tous ces nœuds, c'est bien connu en aviation, mais ils ajoutent au moins 20% de masse supplémentaire. non, beaucoup, j'ai vraiment beaucoup travaillé dessus, certainement. Quels doivent être ces treillis spatiaux qui sont ceux qui supportent une charge longitudinale, transversale, complexe ? J'ai fait appel à des experts en résistance des matériaux, des professeurs et des docteurs renommés. Ce chemin a été pour nous quelque peu difficile, épineux. Et à mon avis, nous avons trouvé de bonnes solutions, comme pour un assemblage rapide avec un rendement élevé. Donc ici, tout devrait être OK pour nous. Tout le monde se demande finalement si c'est du composite ou du métal. Oui, début. Nous envisageons que ce serait une structure en treillis, composite. Nous avons principalement examiné le carbone. La rigidité était importante pour nous. Le carbone, légèreté est avantage. Mais ensuite, en raison de la technicité et de la rapidité de mise en œuvre, nous sommes finalement passés au métal quelques instants plus tard. Il y a des nœuds de connexion complexe, des transitions des éléments rigides aux éléments souples, l'assemblage général de ceux-ci. Je ne vais pas en dire plus, c'est notre savoir-faire, nos divers. Nous avons conclu que ce n'est pas grave si nous perdons un peu en termes de masse. car nous gagnerons plusieurs fois en termes de coût et de technologie. Et nous aurons en fait de l'aluminium. Eh bien, pas seulement de l'aluminium, il y aura des haubans, des composites, des structures SVM combinées, bien sûr. En ce qui concerne l'empennage, il sera entièrement en essence composite. Les éléments du système aérien et du système de gaz sont également composites, mais pour la structure elle-même, nous en sommes arrivés à la conclusion que nous la ferons en métal. Peut-être plus tard, en ce qui concerne la race stratosphérique, il faudra lutter très efficacement pour la masse, n'est-ce pas ? Peut-être que nous passerons au plastique renforcé de fibre de carbone, mais ce sera beaucoup plus cher. Il faut juste en être conscient. Mais personne ne construit des avions en plastique renforcés de fibre de carbone. Ils sont tous fabriqués en aluminium aéronautique et autres alliages, tout cela. Mais pourquoi, pourquoi radioéconomie ? Les ailes sont en cours de fabrication. Nous aurons aussi un empennage, MS-21, oui, et notre empennage sera en composite. Là-bas, le système air-gaz est en composite. Il ne faut pas oublier que notre enveloppe extérieure et les sacs à gaz internes sont en effet des matériaux composites très complexes et non des films. Ils sont multicouches. Oui, multicouches qui répondent à la solidité, à la perméabilité solaire, à la durabilité, comme si ces trois paramètres principaux, c'est un matériau composite avec une résistance spécifique supérieure à celle des alliages d'aluminium. Donc, excusez-moi, à bien des égards. Je parle des petites fermes. Celles-ci, en raison de leur certaine technicité, bien que nous ayons beaucoup travaillé en rapport direct avec le carbone, à l'avenir, nous pourrions certainement y revenir. Et qu'est-ce qui supporte principalement la charge lorsque, par exemple, nous suspendons 40 tonnes au dirigeable ? Eh bien, nous devons prendre cette charge en utilisant la poutre de quille qui sera à l'intérieur de notre appareil volant et elle redistribue cette charge. Cette charge est transmise au sac à gaz sectionnel dont il y en a environ 20. Nous utilisons divers appareils mais nous nous accrochons toujours fermement à une telle poutre de quille car elle est essentielle pour notre stabilité et sécurité. Et le transfert se fait vers le cadre, vers le cadre rigide et solide de l'enveloppe. Nous aurons une autre nouveauté intéressante. Encore une fois, par exemple, ce n'était pas très esthétique pour les appareils Zeppelin d'avoir une forme taillée. Il y avait essentiellement des surfaces planes. À cause de cela, à la fois la technicité et la pénibilité, je ne veux pas en parler. Chez nous, tout sera différent. Oval, ils avaient peur de la pression. Ils n'avaient pas de pression interne dans l'enveloppe. Nous allons faire en sorte que nous ayons de la pression. Les éléments eux-mêmes de l'enveloppe souple percevront les moments aérodynamiques d'entrée, de sortie, de rafale, ainsi que le corps. Il prendra partiellement un corps rigide et dans une large mesure, il prendra une enveloppe. En même temps, l'esthétique sera complètement différente, arrondie. Et donc, si vous tapez sur cette coque, on a l'impression que c'est du métal. Peut-on marcher dessus ? C'est certainement possible. Nous avons absolument eu un tel exemple une fois, en fait. Nous arrivons, nous étions basés à Touchino sur l'aérodrome. A l'époque, il fonctionnait. Maintenant, il y a le stade Spartak à cet endroit, malheureusement pour les aviateurs. Je ne suis pas contre. Je suis un supporter du Spartak. Mais, fermer des aérodromes de ce type en ville, ce n'était probablement pas nécessaire. Le matin, j'arrive, il y avait notre gardien, je regarde, il y a un corbeau assis sur l'enveloppe et il a trouvé une croûte de pain quelque part et il la picore. Et, honnêtement, j'avais un peu peur qu'il ne fasse un trou dedans. Un peu, ajoute un peu de suspense. Mais le matériau est vraiment si solide que rien de tout cela ne s'est produit. C'est incroyablement résistant. Quelques moments, alors je me souviendrai déjà en termes de sécurité de l'appareil. En termes de perception esthétique du vol, j'ai piloté l'appareil pour la toute première fois en Amérique. C'était à Los Angeles. Il y avait une délégation qui a organisé l'Institut des États-Unis et du Canada, n'est-ce pas, les dirigeants des entreprises de haute technologie travaillant pour la défense. C'était le début des années 90 et il semblait que les Américains nous aidaient à faire des affaires. Mais d'un autre côté, en fait, on nous a extorqué des secrets, n'est-ce pas ? Voilà. Eh bien, nous avons volé par le pôle Nord via Anchorage, finalement, là, San Francisco. Et nous sommes arrivés à Los Angeles et nous roulons sur l'autoroute comme ça, à six voies, je crois, et je vois des avions atterrir et décoller ici, à côté. Il y a une clairière avec un dirigeable dessus. Je peux parler avec le professeur américain qui l'accompagne et peut-être voler. Le lendemain, il me dit, voilà, demain, une heure de conversation avec les pilotes, une heure de vol. Nous avons parlé pendant une heure entière puis nous sommes allés sur le terrain d'aviation où une famille nous attendait. trois personnes, une femme avec un enfant, son mari, on leur a apparemment promis une balade et il déclare « Ce pilote américain, aujourd'hui, c'est un Russe qui va vous faire voler, mes amis. » Cela a inquiété la femme. A-t-il une licence ? Bien sûr, il en a une. Quelle question ? Je n'avais bien sûr aucune licence. Voilà. Et le petit dirigeable était simple, en fait. Pas un décollage vertical comme les avions et une seule place de pilote. Il est important de le souligner. Une seule place de pilote. Il a décollé tout seul. Il m'a expliqué quoi appuyer là-bas. Voilà. Le dirigeable continue de voler. Je m'assois. Je commence à piloter. Alors, où allons-nous voler ? Je dis « Eh bien, vos professeurs ici nous ont épuisés. Cela fait deux semaines que nous sommes là. et même l'océan est tout près. Je n'ai jamais été à l'océan. Allons-y. On pourrait voler jusqu'à l'océan. Quelle question ? » Nous avons volé vers l'océan. Puis, il a atterri. Il ne voulait pas. Il a atterri. Il y avait aussi un professeur américain avec un rhume. Voilà. Il a pris les commandes. Le traducteur de l'Institut des États-Unis et du Canada était vraiment impatient. Ils l'ont fait asseoir. Il a pris les commandes. Ensuite, il a proposé à une femme pilote de s'asseoir. Elle s'est assise. L'enfant a pleuré. Maman est partie. Il a demandé à le prendre dans ses bras étant à côté. L'enfant continue de pleurer quand même. Alors, il le met sur les genoux de cette dame qui pilote ce dirigeable et l'enfant s'est calmé. Tout cela est également filmé par des caméras. J'ai reçu une attestation que j'étais le pilote de cela. Ils m'ont donné une vidéocassette montrant comment je pilotais, comment je manœuvrais. Mais il y avait une phrase extrêmement intéressante. Vous raconterez en Russie que même nos enfants d'un an pilotent des dirigeables. Et moi, à l'occasion, je le fais aussi maintenant. En fait, vraiment. Parfois, tout cela signifie-t-il qu'ils sont sûrs ? Absolument. Mais je peux révéler en termes de sécurité que, oui, il y a cette hauteur métatorique. le centre d'application de la force aérostatique est situé au-dessus du centre de masse et donc, le dirigeable est statiquement stable, au moins à des vitesses moyennes et basses en mode de vol stationnaire. Il ne tombera ni en vrille ni nulle part ailleurs. À cela, il faut ajouter un autre facteur intéressant. Et dans la monographie, j'ai dérivé ces formules que la surcharge lorsque vous volez en avion et que vous rencontrez une grande turbulence de grands courants ascendants et descendants, la surcharge peut être très importante, jusqu'à trois unités et même un peu plus, cela ne se produit pas dans un dirigeable car la principale force de levage est celle d'Archimède. Elle ne change pas essentiellement et l'ajout aérodynamique n'est pas suffisamment grand en fait, en réalité. Et c'est pourquoi la surcharge est si petite et nous montons et descendons si doucement. En général, tout est en ordre en termes de sécurité et en termes d'esthétique, de perception sur un dirigeable. Les avions sont obligés de voler, je veux dire des avions sérieux pour de longues distances, intercontinentaux. Ils sont obligés de monter à une altitude de plus de 10 000 mètres parce que la densité y est presque quatre fois moindre. et avec la même puissance énergétique, nous pouvons doubler la vitesse. Mais nous entrons déjà dans un environnement agressif raréfié en cas de dépressurisation. Tout d'abord, deuxièmement, il ne faut pas oublier que le rayonnement solaire commence également à avoir un impact considérable sur les appareils en l'absence de cette atmosphère. Une protection appropriée est nécessaire. Et le dirigeable doit voler très bas, tout près de la Terre et profiter de cette magnifique, fascinante et captivante nature de notre planète. Je me souviens d'un de mes vols, ma femme était avec moi à une conférence en Angleterre, à Cardington, c'était près de Londres. La célèbre base historique de Cardington et nous y avons volé sur un petit dirigeable, ma femme, pour la première fois. Elle a volé, regardé et ce qui l'a surtout étonné, au décollage, elle a vu un lièvre courir juste à côté sur ce champ d'aviation. Quelle émotion c'était ! Très intéressante ! Comme ma fille, quand nous avons volé en Allemagne, je me souviens qu'elle a été fascinée par les cigognes. Pour une bonne prise de vue, elle s'est à moitié penchée par la fenêtre, sans peur, pour faire une prise de vue ici. C'est possible en dirigeable, contrairement à un avion ou un hélicoptère. Oui, je me souviens aussi de cela quand nous étions en Allemagne avec les gars. Maintenant, cette pensée m'est venue que vraiment, quand tu voles en hélicoptère ou en avion, il y a ce désir permanent que cela se termine plus vite et de sortir de là. Mais dans le dirigeable, au contraire, on souhaite que cela ne se termine pas, car on se sent en sécurité, en confiance. Tu voles vraiment bas, tu observes tout. Dans un avion, tu regardes des nuages et encore des nuages. Peu de choses changent. Mais ici, ce sont des villes, des rues, tu peux tout voir jusqu'aux lièvres. Et ça ne tremble pas comme un hélicoptère. Oui, sans aucun doute. Un autre épisode intéressant. Lors d'une conférence, j'ai rencontré le cosmonaute Béré Govoy, un homme très intéressant, charmant. Il a reçu sa première étoile de héros en tant que chasseur, pilote de chasse pendant la guerre et il semblait, pourquoi devrait-il encore voler dans l'espace, n'est-ce pas ? Il était déjà aviateur, héros de l'Union soviétique et il a volé et a reçu une deuxième étoile et nous avons fait sa connaissance de manière informelle et sympathique et il a volé pour la première fois, c'était à Almaty, sur un aérostat à air chaud, absolument silencieusement. À moitié sortie du panier, tu voles doucement et une personne qui a beaucoup volé en avion, bien sûr, c'est une sensation absolument incomparable, certainement c'est une fusion avec la nature. Voilà un petit moment dont je me suis aussi souvenu. Oui, donc en ce qui concerne le tourisme, il est absolument certain que les dirigeables constituent vraiment l'avenir. Tout le monde veut vraiment survoler son pays et admirer ses beautés. Ce n'est pas comme un paquebot de croisière où vous, vous asseyez, l'eau, partout, le ciel au-dessus. Non, rien, mais ici, tu voles quand même au-dessus de la nature, des lacs, des rivières, des forêts, des villes. Non, pourquoi des croisières ? Pourquoi seulement touristiques ? Je pense que voilà, des passagers jusqu'à 2, oui, même jusqu'à 3 000 m. Eh bien, par exemple, l'Afrique, oui, où l'infrastructure n'est pas très développée. Mais non, s'il vous plaît, notre Sibérie et l'Extrême-Orient, la connectivité des territoires est faible ici et beaucoup d'autres. Encore une fois, l'Indonésie et de nombreux autres États insulaires, là-bas, il y a des transports de passagers, du tourisme et ces transports... Non, c'est un marché énorme, intéressant, potentiel, complètement fou, en fait, je dirais, un marché avec les avantages dont j'ai parlé un peu plus tôt au tout début. En ce moment, j'ai un dilemme dans ma tête. Soit parler de technologie, de construction, de questions techniques, soit des marchés. Eh bien, s'il vous plaît, parlons plutôt des technologies. Je préférerais me taire à ce sujet. Et nous allons essayer de garder cela. J'essaie même de ne pas brevetter. Il y a des brevets, n'est-ce pas ? Mais les brevets sont facilement contournés et les brevets sont des indices sur la direction à suivre. Facile de contourner avec une virgule. Dans les produits de grande consommation, oui, cela peut être difficile à contourner. mais dans les hautes technologies, on met une virgule, quelque chose comme ça. C'est pourquoi nous sommes en mode savoir-faire et ces choses sont dans notre coffre-fort. Je peux dire que cela concerne la structure de notre savoir-faire, cela concerne les questions d'assemblage de grandes pièces lourdes, cela concerne les questions de roulage, en orbite terrestre et au sol, l'amarrage, le roulage, d'un hangar à un autre. Tout cela doit être complètement différent, révolutionnairement, différent, et je ne voudrais pas m'attarder plus en détail ici parce que, eh bien, nous montrerons quand nous décollerons, alors les concurrents verront, ils commenceront à adopter tout cela chez nous aussi, quant au marché, s'il vous plaît. Et les concurrents verront tout dès le premier modèle de Deaton, n'est-ce pas ? Eh bien, ils verront déjà quelque chose sur le petit yacht, ses affaires d'amarrage, les matchs d'accostage, le dispositif de Kanker, là-bas, les moteurs électriques. Nous aurons des composants de l'installation de puissance auxiliaire, c'est-à-dire, oui, aérogaseux, enfin, là-bas, eh bien, sur le modèle de Deaton, oui, nous montrons essentiellement tout, toute la gamme de ces savoir-faire, compétences et expertises que nous appliquons. C'est-à-dire dans 4 ans, quand il décollera ou peut-être ? Eh bien, dans 3,5-4 ans, oui, c'est le délai maximum 4 ans, 3,5. À partir de ce moment, tous les espions, bien... Eh bien, ils seront toujours là, mais nous n'allons pas non plus rester immobiles, nous aurons déjà un système bien rodé, donc il n'y a rien de terrifiant là-dedans et c'est ce qu'on m'a appris en Amérique, du moins quand j'étudiais là-bas, à l'université de commerce de Toporidal, que dans les hautes technologies, il faut toujours viser à devenir leader et ensuite ne pas stagner, mais développer ce business. Ils te suivront, et toi, et toi, et toi. En général, ils doivent travailler en rattrapage. Ce sera tout à fait correct. Quant au marché, je peux le définir ici. Permettez-moi de faire une petite remarque tout de suite concernant les forêts. De nombreux investisseurs ont crié « Enlevez vos mains des forêts russes » et ainsi de suite. Ce sont comme les poumons de la planète. Pourquoi avez-vous soudainement décidé de les abattre ? Bon sang ! Quelle bêtise ! J'essayais d'expliquer que si on ne prend pas soin de la forêt, elle se transforme en marée en 200 ans. Il faut quand même entretenir la forêt. Ensuite, il se transformera en tourbe, en charbon, et dans des millions d'années, nous utilisons maintenant activement tout ce que la terre a accumulé, n'est-ce pas ? Oui, c'est un processus naturel. La forêt pousse, les arbres tombent, personne ne les enlève, l'humidité s'accumule, tout cela commence à pourrir, se transforme en marécage, il y a moins d'arbres, et tout cela finit par se transformer en charbon. Voici ce qui arrivera à la forêt russe si elle n'est pas traitée de manière culturelle. jusqu'à la tourbe, jusqu'au charbon. Voilà comment on peut faire. Peut-être aussi le pétrole. C'est aussi dans ce cas précis. De quoi parlons-nous ? Nous prenons la forêt, nous prenons la coupe calculée, on peut abattre 100%, mais nous ne prenons que 25-30% des forêts russes, là où c'est proche des routes, etc. Nous ne pouvons pas accéder à ces forêts environ. Nous avons le droit d'abattre en prévoyant que les forêts de conifères pousseront et atteindront leur pleine force dans environ 80 à 100 ans. Si l'on parle du boulot et du tremble, c'est 40-50 ans. Cela signifie que tout sera renouvelable et en même temps, il y aura une grande culture. Nous prévoyons de nous engager sérieusement dans le domaine pharmaceutique en parallèle, car il y a d'énormes opportunités pour les produits pharmaceutiques. Par conséquent, ils resteront plus légers, seront plus propres et seront également plus productifs, ainsi plus efficaces. Nos forêts, comparées à celles d'Europe, eh bien là-bas, il fait plus chaud, mais elles sont environ 2 à 3 fois moins productives. Nous avons amélioré la sélection d'environ 1 fois et demi et augmenté celle-ci. Par conséquent, ce sont des sources renouvelables pour des siècles, peut-être même des millénaires, dont la valeur est bien supérieure à celle des réserves prouvées de pétrole et de gaz réunies en Russie. Je voudrais faire un commentaire. Cette approche, que nous expliquerons plus en détail concernant la forêt, est doublement positive. Tout la forêt elle-même sera en meilleure santé, car beaucoup ont vu ces images où, au lieu de la forêt, il y a juste un désert sans fin avec une légende disant que les Chinois ont tout coupé et emporté. En fait, tout cela est simplement dû au fait qu'il faut transporter le bois. Depuis le lieu d'abattage jusqu'à, eh bien, n'importe où, par exemple à la Syrie, il y a une ligne de chemin de fer qui passe par là et le long de celle-ci, on abat impitoyablement des champs à perte de vue. Personne ne veut construire une route en profondeur, ni ferroviaire, ni ordinaire, aucune. C'est pourquoi on coupe là où il y a de la logistique et cette approche est destructrice pour les forêts. La forêt ne peut pas se régénérer d'elle-même quand vous la coupez de cette manière, c'est mauvais. Et si, avec l'aide des dirigeables, on renouvelle cette forêt de manière ciblée, elle ne se transformera pas en marée dans 100 ans, n'est-ce pas ? Et parce que ces petites parcelles repoussent rapidement grâce à l'auto-ensemencement, c'est bon pour la forêt. C'est-à-dire qu'on arrêtera de la détruire comme on le fait actuellement. Deuxièmement, il vivra beaucoup plus longtemps, se régénérera lui-même au lieu de se transformer en marée. Et troisièmement, il nous rendra riches, non. Mais ajoutons, quatrièmement, oui, il est prévu selon ce concept de créer 200 à 400 écovilles de petite taille, oui, qui s'occuperont de la transformation de cette forêt et de la pharmacie, oui, c'est en quelque sorte la Russie à un étage, oui, un peu comme l'Amérique à un étage moyenne, oui, où la majorité des Américains vivent sur les côtes de l'océan, ces villes écologiquement propres, ces maisons en ce bois sont magnifiques, c'est fantastique, j'ai beaucoup voyagé en Sibérie, en Extrême-Orient, il y a des endroits absolument merveilleux là-bas. Beaucoup préfèrent, en général, en Russie, on préfère avoir sa propre maison, tout le monde n'y parvient pas, mais de plus en plus de gens veulent avoir leur propre maison et il faut suivre cette direction et nos forêts, comparées, disons, à celles du Brésil, ont une structure complètement différente. Ils ont une composante de construction très bonne, sans aucun doute, oui, la composante carburant, il y a beaucoup de déchets, nous prenons les hydrocarbures un peu malgré nous, des granulés, des carburants, eh bien, c'est une tâche complexe très belle, donc qu'ils ne s'inquiètent pas, nous sommes au contraire pour l'exploitation culturelle des forêts russes. Oui, je m'inquiète moi-même. Cela fera, pardon, au minimum 300, voire 500 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an, des sommes folles. Mais pour cela, il faut construire un appareil de 3 010 tonnes. Oui, 3 à 5 000 dirigeables de 10 tonnes selon nos calculs et qu'il faudra renouveler tous les 15-20 ans car ils auront épuisé leurs ressources. Oui, c'est la création d'une industrie sérieuse de dirigeables, même en prenant l'exemple de la Russie. Et ici, nous avons aussi l'Afrique. Ici, nous avons beaucoup d'autres. Un autre commentaire concernant la forêt. Pour ma part, en général, je me sens mal à l'aise quand j'imagine qu'on abat cette forêt. C'est comme si ces barbares du film Avatar étaient venus et les animaux souffrent là-bas. Je ne comprends vraiment pas, bon sang, comment c'est possible, mais en regardant la réalité en face, la forêt continuera à être abattue. Elle continuera à être abattue de manière si impitoyable. Et si nous pouvons, comment dire, rendre au moins une partie de ce processus plus humain, alors je pense que nous devons même le faire. Nous demanderons doucement aux animaux de se disperser. Mais pourquoi ? Pourquoi se séparer ? Nous allons, pour ainsi dire, les prendre un par un. Un par un, c'est un petit secret. C'est parce que les arbres bien développés ont une masse d'environ 10 tonnes et même jusqu'à environ 12 tonnes et il n'y a pas de sens à prendre une quelconque végétation. cela a du sens de prendre ceci. Et il n'est donc pas nécessaire de couper toute cette végétation pour récupérer cet arbre ? En aucun cas. Ils sont simplement venus et en ont pris un « Ce sont déjà bien des petits secrets. » J'ai vu. Chez les Français, en fait, ils ont déjà réalisé un film en 3D montrant comment un dirigeable s'approche de trois arbres et emporte seulement trois troncs. En réalité, peut-être qu'il s'agit d'un seul arbre, peut-être qu'il faudra en prendre trois, mais il y a des arbres de cette masse, 10, 12 tonnes, et il suffit d'un seul arbre et de le transporter sur une courte distance sans faire comme maintenant avec les entrepôts inférieurs d'un côté à l'autre, le séchage et tout le reste. Tu le livres directement pour une distance moyenne là-bas, environ 20 km, au début même moins, les frais de transport sont minimes. Une belle technologie. Oui, mais passons à autre chose que la forêt. Pavel Filipov et Sergei Semenov m'ont tous les deux demandé de ne pas parler de la forêt. Disant que c'est un sujet sensible, ne touchez pas aux forêts. Étrange, plus qu'étrange. Oui, mais il faut comprendre que ce qui se fait actuellement est impitoyable, alors qu'il existe des méthodes écologiques. en harmonie avec la nature et la planète. Le bois est toujours nécessaire, important et il sera toujours utilisé, mais ce n'est pas la seule utilisation des dirigeables. Loin de là. C'est en fait un millième de ce que nous pouvons faire. Et parlons des autres marchés où... Eh bien, en ce qui concerne les milliers, je ne dirais pas cela, c'est une tâche extrêmement complexe d'exploiter les forêts où un grand nombre d'appareils est nécessaire. Mais il est possible que des appareils pour passagers soient tout aussi nécessaires. Par exemple, comme je le dis, des appareils à deux étages pour le monde entier. Pour les distances moyennes entre les continents, des avions sérieux à grande vitesse voleront. Tandis que pour les distances moyennes, des avions et des dirigeables voleront. Ce qui sera plus intéressant, c'est plus sûr et ainsi de suite. et il y a un énorme marché ici. Pour les stratosphériques, ce n'est peut-être pas si grand. Il y en aura peut-être 500 pour le monde entier, peut-être pas plus, mais ce n'est pas si peu non plus. Mais ils vont résoudre de beaux problèmes, les dirigeables de transport. Eh bien, tout d'abord, beaucoup d'hélicoptères assurent le service. voici notre entreprise UTR. Plus de 200 hélicoptères qui, en fait, desservent nos gaziers ivres. Ce ne sont pas toutes les tâches qui doivent être résolues environ, en effet. C'est pourquoi nous pouvons occuper ce créneau très audacieusement. Mais ce n'est pas seulement pour la Russie. Nous parlons du monde entier. Je pense qu'ils ont justement parlé de l'hélicoptère Mi-8, le plus répandu au monde lors de la présentation. 4 tonnes qu'il transporte et qui est déjà produit en série à 17 000 exemplaires, environ en moyenne 300 appareils et des tâches sont trouvées pour lui grâce au décollage et à l'atterrissage verticaux. Beaucoup, beaucoup de tâches. Donc, ces transporteurs, eh bien, il n'y en aura probablement pas moins que ces hélicoptères. Qu'ils sont plus économiques et plus écologiques ? Oui, qu'ils sont plusieurs fois plus très économiques, qu'ils sont absolument écologiques, qu'ils sont sûrs et fiables. C'est comme si c'était certainement l'avenir, comme on dit. et éventuellement, peut-être ensuite passer au transport de marchandises. Par exemple, si ces 200 tonnes les transportaient, par exemple, il pourrait y avoir peut-être besoin de beaucoup de ces appareils, mais il est encore trop tôt pour en parler. Voilà. Eh bien, il y a un blogueur sur Internet, un techno-blogueur. Il fait constamment divers petits tests. Il a récemment publié une vidéo traduite en russe. Il dit qu'il faut encore des centaines, voire des milliers de ces appareils de 200 tonnes afin de créer une nouvelle route de la soie. Et alors, cette entreprise qui le fera vaudra plus cher que Google et Apple réunis. Sans aucun doute, l'économie de ces appareils sera incroyable. Ils gagneront beaucoup. Ce sera du transport de conteneurs, transport, transport, transport. En fait, on peut viser, comme je l'ai dit, un appareil de 500 mètres de long qui transporterait 20 conteneurs ferroviaires de 60 tonnes chacun. C'est presque un train complet. C'est réalisable. Il faut viser haut. Allons-y. Développons cela. C'est tout à fait réalisable. Et alors, nous pouvons vraiment changer de paradigme dans la logistique de transport parce que les dirigeables n'ont pas de restrictions sur les itinéraires de déplacement. ils peuvent utiliser l'énergie solaire, l'énergie hydrogène, écologique. Eh bien, c'est une perspective folle, mais réglons ce que nous avons identifié au fur et à mesure et observons les réactions. Je pense que de grands investisseurs vont apparaître. Et là, nous pourrons déjà nous engager sur les appareils. Oui. Étant donné que nous ne sommes même pas encore installés au bureau et que nous recevons déjà des appels, y compris aujourd'hui de Bahreïn, demandant où envoyer l'argent. Ils veulent juste que les dirigeables soient construits. Eh bien, proposons, proposons. D'autant plus qu'ils demandent des appareils touristiques, touristiques, bien rentables et rapidement rentabilisés. Oui, les touristes perdent de bonnes sommes pour cela. Donc, il n'y a pas de question. D'accord, mais aujourd'hui, c'est surtout un webinaire technique. C'est clair, on a un peu touché à l'économie, mais Alexandre Nikolaievitch n'est pas encore arrivé au point où il commencerait à expliquer combien 1% de notre entité juridique créée conjointement rapportera dans 5-10 ans. Il en parlera la prochaine fois. Alors, attendez que nous nous réunissions à nouveau. En attendant, parlons de la technologie. Vous parlez des moteurs. Vous dites qu'ils seront forcément à essence, oui, l'essence automobile doit être accessible. Non, nous parlons de la perspective de voler à l'hydrogène, oui, avec du carburant à hydrogène et nous allons exclusivement utiliser du carburant à hydrogène et des éléments solaires pour les sphères. Il s'avère que l'hydrogène à travers la membrane, oui, à travers la membrane, à travers la pile à combustible qui a un rendement une fois et demie à deux fois supérieur à celui d'un moteur à combustion interne et cette énergie va au moteur électrique à valve et j'active en plus ces petits panneaux solaires parce que, surtout dans la stratosphère, quand nous sommes à une si grande hauteur, la densité est faible, l'énergie requise est faible et les vitesses moyennes sont de 13-15 mètres par seconde, 12, mais jusqu'à 15 mètres par seconde et nous pouvons et bien, pas tout de suite, mais en général, voler grâce aux panneaux solaires. Quand le vent se lève bien, nous aurons des moteurs à combustion interne qui amortiront ces grandes charges, y compris près de la Terre, les vols, etc. Donc, au début, il faut se concentrer sur les appareils passagers et touristiques, les appareils de transport avec des moteurs à combustion interne, une installation de puissance de croisière, de l'essence simple disponible partout de la marque 95 et même 90 à 92, même 90 de la marque A92, voilà, voici même des marques 90 et 92. En même temps, oui, nous aurons des moteurs électriques, deux à l'avant, deux à l'arrière, qui seront avec une unité de puissance auxiliaire, principalement pour l'amarrage des appareils volants aux mâts d'amarrage et aux dispositifs de canne-coeur. Voici une telle installation de puissance combinée. À propos des mâts d'amarrage, quand nous étions à Kirjatsch pour voir ces dispositifs, les concepteurs nous ont raconté qu'il y avait un point problématique avec l'AU. Lorsqu'ils s'amaraient, tout se froissait si quelque chose se passait mal. Est-ce que c'était leur faute ? Cela ne se produira pas ici ? Ce n'est pas leur faute. C'est, à mon avis, vraiment une faute, à l'échelle mondiale. Malheureusement, ce n'est pas bien fait, partout dans le monde. Il faut travailler dur ici et de manière efficace, prévoir beaucoup de choses afin de bien amortir les objectifs prévus et les atteindre. Nous avons un brevet à ce sujet. Non, nous ne l'avons pas fait. Je pense qu'il est maintenant transformé en savoir-faire chez nous. Voilà, c'est un système très astucieux, mais je dois dire que oui, et il nécessite une personne pour l'amarrage. Mais, très probablement, nous y renoncerons, car avec le temps, pas immédiatement. Nous amarrerons les dirigeables à un dispositif d'amarrage situé au sol ou, disons, sur le toit d'un immeuble de grande hauteur au centre-ville. Et ici, nous n'aurons besoin d'aucune personne à cet endroit pour cet amarrage spécifique. Et là, je ne voudrais pas parler, encore une fois, du savoir-faire que nous envisageons d'appliquer, fixer l'objectif d'atterrir et débarquer jusqu'à 15 mètres par seconde, car il y a des limitations pour « Le vent latéral pour les avions peut atteindre jusqu'à 15 mètres par seconde et nous devons faire en sorte que ce ne soit pas moins, sinon cela deviendra inconfortable. Pour le dirigeable lui-même, cela peut être de 20 à 25 mètres, ce qui est extrêmement rare, et si cela atteint 30 mètres, il pourrait simplement s'éloigner un peu et ne pas être utilisé. Ce serait un peu rétrograde d'utiliser une haute magie d'amarrage, mais au début, pour plus de sécurité, nous allons le dévoiler. Ce que nous prévoyons de faire, je ne voudrais pas le révéler, c'est un savoir-faire et nous nous familiariserons avec cela plus tard sur une construction réelle. Eh bien, pour l'instant, imaginons que ce sera comme une libellule qui s'accroche à une plateforme et plane tranquillement avec elle. Elle peut se mettre en drapeau, rester en position de drapeau et au moment de l'embarquement et du débarquement des passagers, pour ainsi dire, nous appliquons certains freins, oui, et l'appareil reste en position statique, nous entrons et sortons. Nous faisons tout joliment. Et cela sera-t-il déjà testé sur le premier yacht ? Oui, cela sera déjà testé sur le premier yacht. C'est-à-dire que dans deux ans, nous aurons déjà... Dans deux ans et demi, trois ans, oui. Nous verrons. Nous commençons à recevoir des questions. Je regarde. Je vais répondre à une tout de suite. Bonjour, dites-moi, est-il possible de fabriquer un dirigeable capable de soulever encore 250 tonnes ? Évidemment, même 500, notre gouvernement a demandé d'étudier des appareils de 30 à 300 tonnes avec la possibilité de créer des séries de tels appareils jusqu'à 200. De 30 à 200, nous pouvons vérifier. Dans le domaine scientifique, technique et militaire, jusqu'à 300 tonnes, ils ont demandé... Peut-être, dans le décret gouvernemental, il est proposé d'utiliser des dirigeables de transport pour le développement des territoires du Nord avec une capacité de charge de 30 à 200 tonnes. Je réponds. Et jusqu'à quelle hauteur Tsiolkovski prévoyait-il de monter ? Tsiolkovski, peu importe la capacité de charge, avait des contours d'un appareil de 2 km de long. Impressionnant. D'un diamètre d'environ 300 mètres pour transporter environ 8 000 passagers. Il était censé transporter des passagers. Ce Français, Henri Giffard, avait un projet en 1852. C'est d'ailleurs lui, un innovateur et visionnaire de l'histoire aéronautique qui a fait voler le tout premier dirigeable. Ensuite, il a fabriqué. De superbes aérostats transportables pour l'exposition à Londres et pour l'exposition à Paris, pouvant accueillir 40 personnes. Mendeleïev est monté dans cet aérostat transportable. Oui. Et il a comme. Un projet de dirigeable d'une longueur d'un demi-kilomètre. Je ne me souviens plus de la capacité de charge, mais excusez-moi. Eh bien, plus ou moins les ordres au moins ? Eh bien, un demi-kilomètre au moins, avec les matériaux modernes et autres, cela garantit 1000 tonnes. Eh bien, quelque part. Entre 200 et 1000, je pense qu'on peut déjà construire en toute confiance. Bien sûr, en y arrivant progressivement, en commençant par de petits appareils, mais les technologies le permettent. Oui, il n'y a pas de difficultés fondamentales. D'ailleurs, les plus grands de ces tankers qui transportent du pétrole et du gaz atteignent 500 mètres de long. Et là-bas, et ici, je dis, la loi d'Archimède s'applique. Eh bien, les densités sont différentes et les schémas de répartition des charges sont également différents parmi les appareils plus lourds que l'air et plus légers que l'air. Ils sont certainement beaucoup plus favorables. L'air est très léger dans les appareils. Alors, j'ai accidentellement fermé la diffusion. Personne n'écrit dans les commentaires. Tout le monde pose des questions dans la diffusion et en la rouvrant, je ne vois plus rien ici. Là-bas, ils demandaient encore une fois est-il possible monter dans la stratosphère? Jusqu'à quelle hauteur peut-on vraiment monter toute cette histoire? Est-ce possible avec des personnes? Non, mais tout d'abord, nous pouvons. Nous prévoyons de monter dans la stratosphère avec un stratosphérique. Ce sera un appareil sans pilote, mais il sera équipé d'une petite nacelle de notre petite yacht de six places qui sera capable de voler à des altitudes élevées et de parcourir de longues distances tout en offrant un confort optimal pour ses passagers. C'est pour toutes sortes de recherches. Mais il faut garder à l'esprit que les gondoles ne sont pas hermétiques. Il faut donc porter un masque à oxygène, etc. Oui, c'est possible. Nous pouvons soulever un certain nombre de personnes jusqu'à 15 km. Mais pourquoi? Ce n'est pas une affaire rentable. Non, je comprends. Vérifiez si la Terre est plate. Écoutez, il y a des gens qui veulent voir depuis l'espace et qui perdent pour cela 25, 30 000, 25, 3 000, pardon, des millions de dollars. Et ces millionnaires commerciaux, ils volent. Ces gars sont vraiment prêts à payer très cher pour que cela en vaille vraiment la peine. Cette curiosité, elle doit aussi avoir un prix. et puis regarde par le hublot de l'avion à une altitude de 12 km, tu verras à peu près la même chose. Non, les masques à oxygène, si on se penche dehors et tout le reste, les sensations seront différentes. Ce n'est pas avec des dirigeables, mais avec ces ballons que les Américains ont réalisé un exploit en établissant un record du monde d'environ 50 ou même très précisément 52 000 mètres d'altitude. Cela est enregistré dans le livre des records Guinness. Mais nous proposons pour le tourisme et autres de voler très bas, très bas au-dessus du sol, pour admirer cette beauté. Merci beaucoup, Pacha. Pacha a vraiment commencé à poser encore des questions. Prévoyez-vous dans un 20 tonnes le transport de charges énorme, comme par exemple un avion de passagers vide ? S'il vous plaît, avec la suspension d'un appareil de 20 tonnes, nous pouvons le porter à 40 tonnes. Oui, 20-40 tonnes. Et cela avec la suspension. Nous examinons des charges lourdes et volumineuses ? Oui. Nous envisageons de les prendre depuis les airs, comme on dit, et de les décharger depuis les airs ? Oui. Oui. Alors, une autre question. En Allemagne et en Chine, il y a des bureaux d'études, il y a des dirigeables, il y a beaucoup d'argent. On ne comprend pas pourquoi ils n'ont pas diffusé leur développement. Eh bien, il faut vraiment avoir ces développements partout, d'après mes observations. C'est vraiment de l'aventurisme. Ils prennent et... Non, mais il y avait... Il y avait comme Roger Monk, un concepteur bien connu. Oui. Décédé maintenant. Je parlais de Sky-Shot 500, Sky-Shot 700, Sentinel, là-bas, 1000. Il travaillait pour les Américains. Son siège était près de Londres. J'ai été dans ce siège. Un concepteur sérieux, mais il regardait les choses étape par étape, y compris indirigeable. De 500 mètres ou 300 mètres, je ne me souviens plus exactement, peut-être un kilomètre. Un transporteur de gaz pour le transport de gaz sérieux, oui. Hogen Locker, un concepteur allemand, est également assez sérieux, bien que, je dirais, il soit devenu prisonnier de ses quatre brevets, mais il a tout de même créé le nouveau Zeppelin. Eh bien, c'est un appareil semi-rigide, la meilleure réalisation à ce jour, et après, je ne vois pas, et après, ça devient plus comme, eh bien, il y avait des appareils pour la publicité, 4, 5 personnes, jusqu'en 2001, environ 50 appareils. Cela fonctionnait. Cela fonctionnait bien dans le tourisme. Ils gagnaient jusqu'à 5 millions de dollars par an. C'était plus ou moins une entreprise. Mais, ils n'ont pas osé s'attaquer à un appareil de transport, à une structure rigide, en fait. Ils en ont tout simplement peur. Ils ne savent pas comment s'y prendre, en fait. les Néerlandais ont présenté un projet de 20 tonnes, soutenu par le Congrès, les villes et tout le reste. En fait, quand j'ai essayé de discuter, il y avait Alex, oui, ce docteur Alex, le responsable de ce projet. Il s'est avéré qu'il n'était pas très compétent en technique, mais qu'il était le concepteur principal. Il m'a présenté à un jeune homme, le concepteur en chef, qui a environ 25 ans. J'ai commencé à lui poser quelques questions sur la conception et j'ai compris qu'il n'y comprenait pas grand-chose. Il s'inspire de ce qui est très inspirant et fascinant pour beaucoup de gens, ce que Zeppelin avait. D'un côté, c'était vraiment génial, mais en même temps, c'était très, très laborieux. C'était vraiment mauvais et très démodé du point de vue de l'exploitation terrestre et également, je dirais, donc j'ai besoin de faire cela ici. Ils ont travaillé, je ne sais pas, longtemps, ils ont travaillé avec amour et ont trouvé ces solutions. Moi aussi, je regarde la vie. J'ai pris ma décision il y a très longtemps et dans ma thèse de doctorat, je pensais, ce sont des appareils rigides, de quelle taille, l'exploitation au sol et proche de la Terre doit être différente. J'ai tout déterminé. Mais je dois dire que ces dernières années, des approches originales et des solutions sont apparues et je ne les ressentais pas non plus. Ce n'est pas simple et en général, cela ne concerne pas seulement l'aviation. Ce n'est pas simple. En général, c'est une affaire. Cela concerne l'aviation. Des inventions intelligentes de ce genre, disons l'avion, le bateau à vapeur, le téléphone, la télévision... Il y a encore une dizaine de créatures qui ont bouleversé beaucoup de choses dans notre vie et ce sont ces principaux concepteurs qui ont réussi cela. Beaucoup d'entre eux se sont heurtés à un mur, pour ainsi dire, et n'ont pas réussi à réaliser quelques-uns de leurs projets. Mais ceux qui ont réussi à le réaliser, voilà ce qu'ils ont avancé. Ils sont entrés dans l'histoire, comme on dit. C'est probablement une histoire comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui a de l'argent qui peut le faire, non ? Eh bien, Sergey Brin en est un exemple, oui. Eh bien, Sergey Brin en est probablement un exemple. Mais au final, pourquoi les pays ne le font-ils pas ? Les pays le font. Tout le monde essaie. Tout le monde fait des efforts. Oui, ils essaient. Et les Chinois essaient beaucoup de choses. Il y a même 22 instituts d'aérostation. Mais ils ont déjà lancé ou certifié l'année dernière une copie de l'AU-30, si je comprends bien. Oui, tout cela n'est que des broutilles. Ils ont également lancé un stratosphérique, mais ils ont atterri quelque part en Mongolie pour que ce ne soit pas trop visible et cela n'a pas très bien fonctionné. Je leur ai donné, on peut dire, une conférence. Lors d'une des dernières conférences, j'étais l'invité principal ils voulaient vraiment m'obtenir pour que je travaille en Chine, en fait. Au niveau de l'ivristique, ils sont encore relativement faibles. En ce qui concerne la construction de fusées, oui, mais ils ont étudié cela en Russie il y a très longtemps et les technologies y sont plus simples, j'en ai parlé, mais les technologies aéronautiques et celles des dirigeables que l'on peut dire équivalentes sont bien plus complexes. Et là, c'est un art, c'est de l'invention, c'est de l'art, il faut inventer quelque chose de fondamentalement nouveau et la science, elle permet d'améliorer jusqu'à 20% par rapport au prototype les caractéristiques de vols et techniques ainsi que l'économie. Mais quelque chose de fondamentalement nouveau, c'est au niveau de la jurisprudence, il faut se rappeler d'Archimède, des briques, trouvez-le et essayez de le réaliser. Nous avons beaucoup de ces nombreuses et différentes solutions fibrières. Alexandre Nikolaievitch, une question, je vous ai envoyé quelque chose, Américains ont lancé Stratosphérique, avez-vous vu l'argent, monté en flèche comme une fusée ? Oh, ce n'est pas du tout correct, bon, tant pis. Alors, les gens demandent, ils s'intéressent, sommes-nous en retard par rapport à eux. Comment commentez-vous ce phénomène en général ? Et pourquoi construire les nôtres ? Achetons-les chez eux puisqu'ils volent déjà ? Eh bien, tout d'abord, je ne connais pas ces caractéristiques techniques de vol. Je suppose qu'ils ont fixé un objectif. C'est un appareil semi-rigide ou même souple qui fonctionne plus ou moins à l'énergie solaire, mais il a fonctionné pendant une journée. Oui, ils ont en quelque sorte fait un rapport à ce sujet. Mais cela a été lancé avec ce vent, par exemple, probablement en été, lorsqu'il y a au nord, ou plutôt aux latitudes moyennes, un concept tel que la vélo pose. Les petits vents, et ils luttaient contre ces vents sur une orbite quasi stationnaire. Et si le vent se lève, avec une probabilité assez élevée qu'il soit fort, disons jusqu'à 35 mètres par seconde, ou même jusqu'à 40, que feront-ils alors ? Je ne vois pas sur cet appareil le système de propulsion qui va lutter. Je ne vois pas le système de propulsion qui est prêt à voler, disons près de la Terre, sur de longues distances, en passant en mode réparation ou autre. C'est pourquoi, bien que j'ai un projet détaillé d'appareil semi-rigide, un schéma technique originale qui peut être breveté. Nous nous orientons tout de même vers la création d'un appareil rigide stratosphérique avec une installation de puissance sérieuse. En effet, de plus, par conséquent, il y a aussi des problèmes de refroidissement de ces panneaux solaires, comme il s'est avéré. Et voici les spécialistes des éléments solaires en film, ce sont les gens de Saint-Pétersbourg, avec qui j'ai discuté. Quand ils sont installés au sol, ventilés de tous les côtés, tout va bien, tout fonctionne et le rendement nécessaire est assuré. Je pense que ce n'est pas vraiment fonctionnel, bien sûr, c'est un accomplissement, mais ce n'est pas quelque chose qui montre que nous sommes en retard, je ne pense pas. Quand nous lancerons notre appareil, en résumé, ils ont finalement lancé le jouet pour l'instant. Eh bien, je ne dirai pas ça peut-être que ce n'est pas mal, mais alors, les gars, dévoilez vos cartes, quelle est votre installation de puissance, la puissance, quel est le volume de cet appareil volant. Ils ont écrit qu'ils avaient accumulé cette énergie en une journée, mais je le répète, c'est un vent moyen. Ils sont montés à une altitude de plus de 15 km, environ 18, ce qui me semble complètement inutile. un maximum de 15 a du sens, sinon cela devient trop coûteux. C'est donc une chose, pas l'espace, mais l'exploitation. C'est une tâche complexe, très complexe, donc il faut regarder autre chose. Je pense que c'est certainement un exemple, vraiment pour montrer une illustration, un rapport intermédiaire. C'est probablement le cas, mais tout le monde avance dans cette direction et nous allons sérieusement progresser dans ce sens. Pas des jouets comme cela, mais déjà des stations de travail vraiment très sérieuses. En ce qui concerne la précipitation, je ne dirais pas vraiment cela. Les Américains, les Chinois, nous avons des intentions. Augur a également essayé auparavant, proposant des projets. Les Européens ont aussi essayé. Et ça n'a pas vraiment bien marché. Ils ont aussi essayé. Alors, ici on demande. En ce qui concerne la gestion du dirigeable, on dit qu'il a récemment volé en hélicoptère, qu'ils sont entrés dans un épais brouillard, qu'ils ont navigué aux instruments, mais comment cela se passera-t-il avec le dirigeable ? A quel point est-ce dangereux ou sûr ? En toute honnêteté, je dois dire que le dirigeable est tout à fait sûr en vol. Nous aurons des pilotes automatiques et un système de détection des appareils volants en sens inverse. Ce sera sérieux, sinon, on l'allume et c'est parti. Même sans pilote automatique, on peut dire qu'on lâche le manche et il vole. il pardonne pratiquement tout en vol. Mais cela ne s'applique pas à l'exploitation locale et terrestre. C'est une question d'alimentation. Ici, il faut juste des compétences avec l'appareil volant. L'amarrage au mât d'amarrage et tout à l'appareil d'ancrage, c'est ce sur quoi nous avons beaucoup travaillé et que nous allons certainement réaliser ce qui ouvrira la voie à l'exploitation du dirigeable même quand il y a du brouillard et pourquoi le brouillard si nous avons cela ? Eh bien, nous devons surveiller l'altitude. Oui, il y a l'altimètre radio puis l'altimètre GPS. Nous contrôlons cela et la possibilité de rencontrer cet appareil. Oui, la collision avec l'appareil. Les instruments nous montrent clairement vol calmement et paisiblement. Vol calmement et paisiblement. Alors, qu'en est-il des caméras infrarouges modernes, avancées et sophistiquées qui peuvent voir à travers le brouillard épais et denses ? Ici, d'autres choses sont intéressantes et elles concernent justement l'exploitation terrestre et souterraine. Les radars, les radars. Ceux qui mesurent le vent et sa direction à une distance de plusieurs centaines de mètres, par exemple, en utilisant des instruments sophistiqués et des techniques avancées pour obtenir des mesures précises et fiables et nous savons que dans quelques secondes ce vent arrivera et nous donnons déjà une certaine « Eh bien, tu comprends, pour nous débarrasser du mât d'amarrage et en étant sur le dispositif d'ancrage, je commence à nouveau à m'ouvrir en partie. » Ce sera vraiment très intéressant de pouvoir se passer des mâts d'amarrage très hauts car ils nécessitent vraiment beaucoup d'espace. La longueur du corps, ces deux-là, ne sert à rien et quand nous sommes sur le toit d'un immeuble de grande hauteur et qu'il est dans notre foligène, nous n'occupons aucun espace. Nous allons certainement suivre cette direction mais je te demanderai s'il te plaît de ne pas trop me presser pour révéler ces savoir-faire. D'accord, c'est tout. Je ne vais pas insister. Il y a beaucoup de questions ici concernant divers phénomènes atmosphériques et comment ils vont affecter les vols mais je pense que nous en avons déjà beaucoup parlé. En général, qu'est-ce qui est mortel dans l'air pour un dirigeable ? Qu'est-ce qui peut arriver qui pourrait vraiment ? Enfin. Critique. Rien du tout. Absolument rien. Tornade. Coup de sang d'éclairs consécutifs. Non, non. Eh bien, la foudre, c'est la même chose que pour les appareils plus lourds que l'air. Oui. Il frappe généralement. Eh bien, il faut mettre en place une protection spécifique contre la foudre. Il frappe l'empennage. Parfois, il frappe la nacelle. Cela arrive. Donc, il faut installer certains systèmes mais pas plus que sur un avion. Contre une tornade, il n'y a pas de parade. Tu t'écartes tout simplement. Tout simplement, comme on dit. Les tornades sont visibles dans les conditions modernes. Aucun affrontement. Tu veux dire, même s'il y a une tornade prévue et que nous sommes, disons, ancrés, il suffit de décoller et de partir, probablement dans une autre direction parce qu'une tornade, excusez-moi, elle détruit même les maisons. Elle détruit les maisons et les démolit. Donc, Et voici des tornades flottantes des ouragans petits et grands. Eh bien, nous sommes obligés en ce qui concerne le mât d'amarrage élevé. J'en ai parlé il y a 35,6 mètres par seconde sur le mât d'amarrage à maintenir. Il faudra maintenir encore plus. Eh bien, 35, c'est vraiment... Eh bien, un ouragan fou, bien sûr, bien sûr. Les panneaux publicitaires volent dans la ville. Il n'y a pas que les panneaux publicitaires qui volent. Ça commence déjà à voler à 20 mètres ici et ici, c'est presque deux fois plus et la pression dynamique au carré est quatre fois plus élevée. Non, 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 il n'y a rien de dangereux ici. Peut-on monter en dirigeable au-dessus de ce front orageux, l'ouragan, et y rester suspendu ? Eh bien, peut-être vaut-il mieux s'écarter un peu. C'est à propos de cela et c'est possible ainsi. C'est ce que faisaient les Américains en menant des recherches très détaillées sur le dégivrage, la lutte contre la neige, en montant ou en descendant lentement pour éviter l'accumulation excessive de glace et de neige. Oui, c'est tout à fait possible et c'est nécessaire. Eh bien, de nombreuses tâches sont liées, disons, à l'Afrique, à la zone équatoriale du globe où il n'y a ni froid, ni neige, etc. C'est aussi un certain avantage pour ces régions. Il faut également en tenir compte. Mais toutes les tâches sont réalisables. C'est de l'ingénierie standard et ordinaire nous vivons au XXIe siècle. Bien sûr, bien sûr, certainement. Nous sommes déjà allés dans l'espace et même atterris sur la Lune au siècle dernier. Oui, et après cela, ce n'est pas très facile de répéter. À ce moment-là, ils ont investi. À ce moment-là, ils ont investi. Les ingénieurs de l'époque semblaient plus engagés alors qu'aujourd'hui, ils se sont un peu relâchés à cause de l'ordinateur. Autrefois, il y avait de vrais hommes et on leur confiait de vraies tâches. Mais maintenant, ils se sont laissés séduire par l'économie pure et la jurisprudence et ils ont quelque peu oublié l'ingénierie, pour ainsi dire. Bien que nous commencions à nous souvenir, c'est pourquoi nous avons développé l'hypersonique. C'est pourquoi le leadership, eh bien, les Russes ont acquis dans les armes. Les points essentiels à retenir pour cette présentation sont les suivants et doivent être pris en compte. Je ne vois pas de tâches techniquement irréalisables, belles pour les dirigeables. Nous pouvons les résoudre à un niveau magnifique. Encore une question, s'il vous plaît, encore une fois. Il demande pourquoi utiliser un dirigeable si celui-ci soulève la charge avec des hélices. En fait, le dirigeable soulève la masse de sa propre structure ainsi que la masse du carburant. En réalité, c'est une solution efficace. Souvent, ce sont aussi des passagers qui s'y trouvent, également. Il nous est préférable de voler avec des passagers principalement grâce à l'aérostatique, en utilisant très peu l'aérodynamique. Et lorsque nous transportons des cargaisons, ces questions de balastage sont extrêmement importantes. Eh bien, écoutez, ce n'est pas vraiment une question. C'est une question d'assurer la logistique, comme on dit. J'ai dit qu'il pourrait y avoir aussi des appareils balastés. La dernière fois, j'ai déjà répondu à cette question. Si quelque chose arrive à vos hélices, tout tombera au sol comme une pierre. Mais avec un dirigeable, cela ne se produira pas et il tombera lentement. C'est à peu près ce que cela montre. Il ne faut pas oublier que même sur cet appareil de 10 tonnes, nous avons 8 moteurs de 600 chevaux chacun, ainsi que des hélices à pas variables, y compris réversibles. Et sur un 40 tonnes, c'est même 2 fois plus que 16. Si l'un d'eux tombe en panne, ce n'est pas vraiment effrayant pour nous. Système à multiples hélices. Que se passera-t-il avec le dirigeable s'il est pris dans une tempête de grêle ? Une telle tempête est récemment tombée dans le village voisin. Voitures et toits sont devenus des passoires en une minute. Eh bien, l'enveloppe amortira. Extérieurement, c'est ça, non ? Ce qu'on appelle doux sous pression, n'est-ce pas ? Elle sera assez élastique. Après tout, le toit de la voiture est rigide et donc il perce et il n'y aura rien de grave. Par exemple, la neige mouillée et nous ne volons pas sur le parking, mais sur le parking avec de la neige mouillée, cela peut être un problème. Mais nous avons une solution technique très avancée. J'ai un brevet très innovant, un système de dégivrage pour lutter dans de tels cas contre la neige et le givrage. Oui. Cependant, en tant qu'option de secours, nous pouvons également nous éloigner de ces intempéries, si nécessaire. Nous étions récemment assis avec les gars en train de discuter. L'hiver est arrivé, le dirigeable est dehors, il a neigé et il a une énorme surface sur laquelle il va d'abord rester puis finalement tomber et nous avons estimé que s'il tombe complètement, il tombera sur les côtés. Quelle quantité de neige il y aura ? Où l'enlever ? Avec quel tracteur ? Tu ne pourras pas t'en approcher, il sera enseveli de tous les côtés. Et avec ça, faire fondre, j'ai une solution brevetée. Il y a beaucoup de discussions sérieuses à ce sujet, mais je pense que c'est un phénomène extrêmement rare. La neige mouillée, pas sèche, et même en vol, la neige mouillée n'est pas effrayante. Il ne colle pas, ou il y a givre qui s'accumule et nous nous déplaçons un peu sur le côté. Il suffit simplement de prendre comme base ce type d'exploitation, peut-être, pour nous éloigner de ces intempéries. Mais il y a aussi cette solution directe. En fait, faire fondre, un système aérothermique qui le permet vraiment aussi, ce sont de bonnes méthodes sérieuses de deux docteurs en sciences, chefs de département. J'ai fait appel à l'Institut d'aviation de Moscou. Nous avons calculé et publié ces travaux. Et j'ai un brevet à ce sujet. Des glaçons vont-ils pendre d'ici ? Non, les glaçons ne pendront pas. Magnifique. Encore une question sur la foudre. Pourra-t-elle percer l'enveloppe ou comment ça se passe ? Où est-elle distribuée ? La pratique montre que les bords d'attaque des empennages, qui sont des parties essentielles des avions, se trouvent dans la nacelle, une structure qui abrite les moteurs et d'autres équipements importants. Mais nous devons nécessairement installer des absorbeurs d'énergie dans les éléments de coque et également un absorbeur d'énergie pour qu'il frappe dedans. Il y a un certain récepteur et cette énergie, comme on dit, était distribuée de manière à éviter la fusion de la structure. Donc, théoriquement, est-ce que ça peut percer ? Eh bien, si on ne s'en occupe pas, alors, en principe, cela pourrait peut-être même percer l'enveloppe, bien que, principalement, j'ai lu qu'il y avait des cas, ça frappait la nacelle, ça frappait l'empennage, les éléments rigides. Vous avez été exploité pendant combien de temps ? Huit ans, c'est ça ? Non. Nous n'avons jamais eu quoi que ce soit de proche. Il y a eu une question avec l'orage sur le parking. Oui. Et la tension électrostatique, il fallait l'éliminer de l'enveloppe. Elle s'accumulait. Et une fois, notre technicien a été secoué assez fortement. Oui, à travers la masse d'amarrage, à travers la terre, mais nous avons mis l'appareil à la terre. Nous avons spécialement fabriqué une chaîne de mise à la terre avec ces éléments. Bien sûr, nous avons lutté d'une certaine manière. Oui ? Je fantasme aussi de temps en temps, il a une grande surface lavable. Tout le monde connaît cette triboélectricité qui est produite par friction. Ne pourrait-on pas l'utiliser comme une centrale électrique ? Eh bien, tu sais, tu es allé vraiment trop loin ? Non, je pense que nous n'en sommes pas encore là. D'accord, question suivante. La Russie peut-elle finalement créer ses propres dirigeables stratosphériques dans un avenir proche pendant l'opération militaire des communications une défense aérienne ? Eh bien, nous avons décidé pour nous-mêmes que nous allions nous en occuper à votre demande, en quelque sorte. Oui, vous avez décidé de désigner un tel appareil un stratosphérique parce que commercialement, eh bien, ce 10 tonnes nous intéresse beaucoup plus ? Oui, avant tout. Ensuite, ce modèle de 20 tonnes en version passager ? Oui. Nous pensons également qu'il y aura une grande demande. Il faut que ce soit rapidement rentable et que les dividendes soient bons ? Oui. Et cette tâche nécessite la participation des autorités publiques. Il peut y avoir de grosses sommes d'argent en jeu. la communication coûte cher, l'exploration coûte cher, les instruments, le suivi environnemental aussi, mais la participation des structures étatiques est nécessaire ici. Donc, nous nous y consacrons, mais nous nous fixons comme objectif de lancer un tel appareil dans les cinq ans. Selon nos estimations, il mesure 170 mètres de long, soit deux stades de football, oulala. c'est un appareil très sérieux. Et tout est correct. Ce sont des jouets qui ne sont évidemment pas des jouets. Les Américains ont lancé des appareils similaires et ainsi de suite. Nous pouvons tout faire. Les équipes sont là. Le désir de s'y engager est là. Nous vous montrerons bientôt comment transporter de petites charges utiles là-bas. Comme je l'ai dit, nous lancerons des ballons jouets. Enfin, ce ne sont pas des jouets, mais de vrais ballons en fait. Je vais expliquer. Il y a deux types de ballons. Les jouets, c'est quand un ballon en latex est gonflé à l'hélium, il y a un petit système de parachute, plus une charge utile. Voyez, il y a une caméra GoPro par exemple. Quelque chose que vous voulez promouvoir, c'est vraiment un jouet. Il s'envole pendant 4 heures, monte en altitude, explose et retombe avec des petits parachutes. Il existe des systèmes plus sophistiqués où elles transfèrent la pression du ballon supérieur au ballon inférieur, empêchant ainsi qu'ils ne montent là où ils pourraient exploser. Et elle peut même capter les vents en haut et en bas et y rester plusieurs jours. Nous pourrons lancer de tels systèmes prochainement et nous les lancerons. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Nous avions convenu que nous travaillerions ensemble sur le grand dirigeable, mais ce sont des grands aérostats. Nous ne vous dérangerons pas, juste... Je préférerais vraiment que cela n'ait absolument aucun rapport avec l'entreprise que nous créons et ainsi de suite. Je ne le voudrais pas. Avec des dirigeables, c'est alors que vous créez quelque chose de distinct, d'indépendant à cause de cela. Cela ne veut pas dire que je ne m'en suis pas occupé. Je me suis occupé des aérostats apportés. Nous avons mené des expériences intéressantes pour l'Institut Sternberg, l'Université Astronomique de la région Moscou et l'Institut Cinématographique. J'ai gagné mes premiers revenus. J'ai construit l'aérostatique 1 et l'aérostatique 2 essentiellement grâce à l'argent gagné avec les aérostats importés et la science. Les ballons libres importés ne sont pas du tout des dirigeables. En fait, les dirigeables ont vraiment des capacités complètement différentes. Alors, parlons vraiment des dirigeables. Et pas besoin créer des entreprises séparément et lancer quelque chose de libre à travers elles. Oui, des entreprises sont déjà créées. Des jeunes viennent et disent allons-y. Faites-le, mais séparément, sans lien avec cela. Nous ne vous dérangerons pas ? Non. Il ne faut même pas utiliser la marque ou cette nouvelle entreprise que nous allons créer. Je veux dire s'il vous plaît. Solar, d'accord. Eh bien, je ne voudrais pas que Solar crée une seule chose. Vous pouvez brander. Alors, mettons-nous d'accord en direct maintenant. Ce n'est probablement pas nécessaire en direct. Eh bien, puisque vous avez dit que ce n'était pas nécessaire, je voulais m'en occuper et j'en ai vraiment envie. Eh bien, vous savez, vous en avez envie. Vous vouliez aussi construire un sauna volant et c'est là que nous nous sommes séparés il y a trois ans. Eh bien, ne généralisons pas ainsi, peut-être. Eh bien, pourquoi pas ? Tu voulais en direct, s'il te plaît. Je parle. Oui, il y a trois ans, il y a eu une situation où des collègues qui participaient aux négociations de notre côté se sont aventurés sur le terrain de la conception et ont commencé à apprendre à Alexandre Nikolaievitch quels dirigeables étaient corrects, quelles formes construire avec quelles caractéristiques de consommation, disons-le ainsi. Alexandre Nikolaievitch a tout résumé par le terme « bain volant ». Vous me faites faire n'importe quoi ici. C'était Eh bien, ce n'est pas nécessaire maintenant. Google avait lancé des ballons dans le ciel. Ils se sont dispersés dans toutes les directions. Les gars, pourquoi répéter l'échec de quelqu'un d'autre ? S'il vous plaît, créez une entreprise, lancez un projet séparé. Il ne faut pas lier à ce que j'ai proposé à la réalisation de ce dirigeable. Cela doit être si on le souhaite. Mais je vous le déconseille fortement. Ne le faites pas. La vie est courte. Nous sommes totalement en faveur des dirigeables comme première priorité, bien sûr. Ce sont des jouets, n'est-ce pas ? Pas le premier, mais le seul dans ce projet. Tout à fait. Et cela est fait par des entreprises distinctes. Et donc parallèlement, les gens font tout. Il nous suffit de les observer. Revenons tout de même aux dirigeables. Ce que nous faisons, les dirigeables, s'il vous plaît. Oui, là où vous investissez votre attention, votre temps et vos moyens, nous y allons aussi. Voici une question concernant la coque souple et rigide et la stabilité, encore une fois, face au rafale de vent soudaine. Pouvez-vous en parler ? Elle est longue, si je comprends bien, la rafale là-bas. Eh bien oui, c'est une autre histoire. Entrer dans la rafale, le nez dans la rafale, la queue, non. Mais ici, nous allons utiliser des méthodes sérieuses pour calculer la dynamique, l'aérodynamique et l'entrer dans la rafale, modéliser ces rafales. Il y a des unités moins le cosinus qui définissent. Environ trois variantes différentes. Mais il n'y a rien de terrible là-dedans. Une composante aérodynamique apparaît, mais la surcharge comparée aux appareils plus lourds que l'air comme avion est insignifiante. Nous n'avons pas eu huit ans d'exploitation. Non, il n'y en avait pas de telles. Eh bien, il y avait un vent ouragan et une pluie torrentielle et nous devions maintenir l'appareil dans une clairière forestière. Cela est resté en mémoire de manière décente, trempé et tout le reste. À part cela, il n'y avait rien de spécial. Pour être juste, on peut noter que le Hindenburg volait calmement cent ans et il y avait du vent. Et si à l'époque, ils ont réussi à assurer la rigidité nécessaire de la structure, à tout calculer, assembler et exploiter avec succès, à l'exception de la fin malheureuse, bien sûr, A l'époque, il volait, surtout si l'on prend le compte Zeppelin qui a volé pendant dix ans avec succès à l'hydrogène et il ne lui est rien arrivé mais s'il avait été pris dans une rafale ascendante, descendante. On ne connaissait pas ses charges à l'époque, n'est-ce pas ? Il se serait effondré mais il n'a pas été pris dans une rafale sérieuse et c'est pourquoi PRA a existé pendant dix ans et il a tout simplement été démonté. Je me suis un peu distrait en lisant divers commentaires. Certains demandent si, en augmentant la pression dans un dirigeable stratosphérique à hydrogène, il ne volerait pas dans l'espace. Non, il ne s'envolera pas. En fait, l'équation de l'existence à haute altitude ne fonctionnera absolument pas avec l'ascension, certainement. L'hydrogène, le gaz porteur, s'il est utilisé, se dilate. Il se dilate tellement qu'il faut ensuite le libérer. Sinon, une pression extrêmement élevée se créera, ce qui déchirera l'appareil en le libérant. Nous réduisons cette force de levage. C'est pourquoi il ne commencera pas à s'envoler dans l'espace. Oui, d'ailleurs, il y avait aussi des questions. Notre réflexion interne, est-il possible de lancer de petites fusées, par exemple ? D'abord de les élever, puis de les décharger. Oui, oui, c'est une question intéressante. Nous l'avons examinée avec des personnes sérieuses. Ils se sont adressés à des professeurs, voire des académiciens de notre institut, en effet, parce que nous dépensons l'essentiel de notre énergie pour surmonter ces 10 kilomètres, oui, avec des fusées, principalement pour cette résistance. Et il serait raisonnable de monter la fusée à ces 10, 12, voire même 15 kilomètres et de la lancer de là. Nous aurions beaucoup gagné, mais il semble que nous n'ayons pas ces hommes. Audacieux comme Corolev. S'il y avait une équipe comme celle de Corolev, ils auraient probablement posé et résolu de telles tâches. Eh bien, nous espérons souder l'équipe de telle manière que tout le monde devienne soudainement audacieux. Eh bien, vraiment tous audacieux ? Je n'y crois pas trop. Nous allons nous en occuper. C'est un produit vraiment unique. Ce serait vraiment bien d'avoir là-bas quelques gars créatifs qui pousseraient tout dans la bonne direction. Alors, y a-t-il encore des questions ? Oui, en fait, ils demandent des bénéfices. Pourquoi serons-nous tous riches avec des super bénéfices ? Nous avons présenté un plan d'affaires pour les deux premiers appareils, je veux dire le petit yacht et le 10 tonnes, en partant du principe d'obtenir rapidement de bons bénéfices pour montrer que le projet est bien rentable avec de bons dividendes ? Sur la base de ce plan d'affaires, nous avons calculé le bénéfice, l'avons multiplié par trois et vous avons montré la capitalisation attendue. Donc, tout le profit vient du plan d'affaires. J'ai suggéré que nous le rendions public. Pour l'instant, on ne vous demande pas de permission. Nous allons le préciser. Nous réaliserons un plan d'ici la fin de l'année pour un petit yacht, mais ce n'est pas vraiment un projet commercial important. Nous en avons besoin pour la formation des pilotes, etc., et pour des affaires publicitaires. Et le principal, projet commercial, c'est ce modèle de 10 tonnes. C'est précisément sur la vente de dirigeables. Son coût de revient ne sera probablement pas supérieur à 15 millions de dollars, peut-être un peu moins. Et le prix de vente, au moins pour la vente à l'étranger, est de 30 millions. Vous imaginez quelle énorme différence, n'est-ce pas ? Et ils peuvent être produits en série. Eh bien, au début, nous parlons de 12 appareils par an. Bien qu'il y ait déjà 25 appareils dans un seul hangar, les technologies que nous mettons en place le permettent. Super ! Un projet aussi rentable qui intéressera certainement les investisseurs à investir dans le domaine des dirigeables, oui. La somme que nous avons indiquée correspond précisément à la construction d'un hangar pour les petits yachts et de deux prototypes d'appareils ainsi qu'à la construction du hangar mentionné par Alexandre Nikolaievitch, capable de produire jusqu'à 25 appareils de 10 tonnes par an. Nous avons entendu maintenant quel sera son prix de vente, quelle sera la marge. C'est ainsi que nous avons calculé la capitalisation selon les estimations les plus modestes ainsi que les bénéfices, bien sûr. Eh bien, vous devriez probablement vous préoccuper avant tout des bénéfices, la capitalisation, eh bien, la capitalisation peut-être aussi, oui, c'est un facteur sérieux, oui, combien valent leurs actions, sans aucun doute. Oui, on demande s'il y a des clients pour cela. Eh bien, comme on l'a dit aujourd'hui, ils ont déjà appelé disant qu'ils paieraient n'importe quel prix, juste pour faire mieux que le voisin. « Vous voyez, c'est un domaine encore inexploré, n'est-ce pas ? » « Voilà, et beaucoup aimeraient me voir un appareil prêt, ne serait-ce qu'en Asie. » « Je vous assure, d'accord, un petit yacht, mais si nous soulevons une charge de 10 tonnes, oui, le monde entier, eh bien, je me permettrais une expression peut-être pas très littéraire, le monde de la publicité, oui, sera en extase, oui, à propos de l'utilisation d'un tel appareil, et il y aura certainement un grand nombre de clients et nous réfléchirons beaucoup à quel prix vendre les appareils. Oui, envoyé dans le chat, je peux le renvoyer, mais il vaut mieux que vous le trouviez vous. Ou bien Sergei Semenov les envoyait. En gros, nous partageons dans le chat des vidéos où tous les avions privés coûtent des sommes folles, allant du moins cher au plus cher. Et ce sont aussi tous des clients pour ces appareils. Mais un client sérieux comme Roscosmos, comment voit-il la coopération future ? Ce n'est pas un client sérieux. Ils sont un peu à court d'argent. Il faut compter sur autre chose ici. Les pays africains, par exemple, où l'appareil de transport, les passagers, la sécurité des frontières et d'autres aspects paieront de l'argent, de telles tâches seront résolues. Non, bien sûr, notre pays va se développer. Peut-être qu'il sera vexé de voir que nous créons des appareils, mais que nous ne les mettons pas en œuvre. Aucun doute que la demande sera absolument folle, sans aucun doute. Et en fait, à l'avenir, il ne faut pas seulement se concentrer sur la production en série et les ventes selon le plan d'affaires, mais aussi viser la création d'entreprises pour l'exploitation. L'argent principal, du moins dans l'aviation, se répartit ainsi. Un rouble pour le développement, 100 roubles pour la production en série et 1000 roubles pour l'exploitation. En d'autres termes, l'exploitation peut rapporter dix fois plus que la production en série. Mais les investissements doivent également être tout à fait différents. C'est pourquoi nous choisissons pour l'instant un schéma de collecte de fonds relativement modeste afin de pouvoir lancer la production en série. Oui, comme je l'ai expliqué plus tôt, c'est cette cellule d'affaires insubmersible lorsqu'elle atteint l'autosuffisance et peut se développer à ses propres frais. Il est clair qu'avec des investissements, tout cela ira beaucoup plus vite et à plus grande échelle. Mais, excusez-moi, la production en série est prévue et c'est cette base à partir de laquelle nous allons continuer. Et si l'on vise cette exploitation, non, et la production en série, il peut déjà y avoir des milliards de dollars de chiffres d'affaires annuels et si l'on vise l'exploitation, il s'agit de dizaines de milliards de dollars annuels, voire des centaines si l'on regarde vraiment très sérieusement. Donc, il y a de très grosses sommes en jeu. En effet, demande-t-il. La question est-elle claire en général ? Un dirigeable sans pilote est-il également possible ? Oui, sans aucun doute. Les appareils stratosphériques seront sans pilote. Si nous devons exploiter les vastes et riches forêts russes, cela doit absolument se faire avec l'utilisation de drones modernes et sophistiqués. Et aussi certaines missions spéciales pour le ministère de la Défense, le ministère des situations d'urgence. Ils peuvent également être sans pilote, pas immédiatement, mais à terme, ils peuvent facilement tous devenir des appareils de vol sans pilote. Oui, c'est pourquoi j'ai posé la question. Nous allons tendre vers cela, mais en premier lieu, ces tâches des appareils stratosphériques et, par exemple, l'exploitation des forêts russes sont raisonnables exclusivement en version sans pilote. Oui, il y a actuellement un boom des drones. Beaucoup transforment des avions et des hélicoptères en drones, bien connus depuis longtemps. Maintenant, les voitures, les drones et autres équipements de surface, sous-marins, etc. Évidemment, nous suivrons la tendance et explorerons également ces options. Nous avons des spécialistes, donc tout sera fait. Ils écrivent « Nous voulons un jeton à vie pour les vols touristiques. Pour les investisseurs, OURA ! OURA ! OURA ! » Un jeton à vie. Cela signifie que nous garantissons toujours de pouvoir l'emmener en vol. Et combien cela lui coûtera-t-il exactement ? Environ ? Non, un jeton à vie. Il est devenu investisseur et prévoit de venir et de faire un tour. Sergei Semyonov a déjà répondu dans un chat que le vol est gratuit pour les investisseurs. La question est de savoir si ce jeton est à vie. Oui, ça va certainement plaire, vous savez. Absolument. Seules les élites resteront en Russie, en fait. Oui, il faut une envergure considérable pour développer ce secteur afin de garantir des voyages gratuits à des dizaines, voire des centaines de milliers d'investisseurs tout en s'assurant que le reste couvre ses coûts. C'est à vous de calculer, avec notre aide, probablement avec notre participation. Eh bien, en général, les deux heures sont passées inaperçues. Nous avons répondu aux questions, peut-être pas à toutes. Finissons-en. Nous essayons toujours de tenir en 40 minutes, mais ça se passe comme ça. Ça marche à 40, non ? Non, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Mais nous allons continuer à essayer de réduire, réduire, bien que cela m'intéresse, cela vous intéresse. Si c'est le cas, mettez des likes. Partagez des répostes, des liens, posez plus de questions et nous serons 4 à nous asseoir. C'est tout en général. Venez mardi prochain, s'il vous plaît. Pour le webinaire, ne venez pas vous-même. Vous êtes déjà immergé, invité de nouvelles personnes. Les mardis, nous donnons des informations de base. Si vous n'êtes pas encore venu un mardi, venez jeter un coup d'œil. Nous y expliquons comment seront dépensés les premiers fonds, notamment pour cette unité commerciale stable qui atteindra l'autosuffisance. J'espère que mon rhume sera passé d'ici là. Attendez une vidéo sur Kirjatsch, suivez les nouvelles sur les réseaux sociaux. remercions Alexandre Nikolaïevitch avec un like et un riposte pour sa visite en studio aujourd'hui. Alexandre Nikolaïevitch, pourriez-vous nous dire qui vous ? Inviterai ici jeudi prochain après vous. Eh bien, nous sommes d'accord. Ou vendredi, ce n'est peut-être pas encore clair. Jeudi prochain. Enfin, tu as dit vendredi, vendredi, le 20 vendredi. Et nous avons convenu que ce serait peut-être 3 heures et non 5 heures. C'est Ivchenko Boris. Voilà, nous allons convenir des sujets avec lui et dans une semaine ce sera mon adjoint, le premier, en quelque sorte, Kuznetsov Andrei. Mais je pensais qu'il parlerait du stratosphérique puisqu'il sera en quelque sorte le vice principal et responsable du stratosphérique. mais comme il s'occupe de la planification commerciale chez nous et autres, il préfère parler des modèles économiques, de la conception d'entreprise. Je pense qu'il n'y a pas d'objection à un tel sujet. Oui, je pense que non. Tout le monde est intéressé. La profondeur de l'élaboration des plans d'affaires et de l'économie en général. D'autant plus qu'il est également professeur à la faculté d'économie de l'Institut rationnel de Moscou. Il donne des cours dans ce domaine. Il a probablement préféré préparer des notes. Il peut aussi avoir quelques diapositives. Mais c'est dans une semaine ? Dans une semaine. Pour l'instant, c'est ce que nous avons prévu. Une semaine et dans une semaine. Mais je suis venu aujourd'hui pour couvrir la brèche, comme on dit. Vous êtes vraiment des gars impulsifs. Appelez le soir, hier, aujourd'hui. Soyez gentil, cher. Couvrez-moi. Mais oui, nous sommes en phase de prélancement. Nous en parlons constamment. Nous ne sommes pas encore sur des rails de constance. Tout se fait en cours de route. Nous travaillons. Nous ne dormons pas, comme le dit Pacha. Et nous ne quittons pas le bureau. Nous allons stabiliser, tout coordonner et avancer harmonieusement. J'espère vraiment c'est convenu. Merci à tous. C'était agréable de vous avoir avec nous. Au revoir.